Et nous y voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Haute Tech du 1er mai 2024. Et ouais, on travaille, même le 1er mai, on n'a peur de rien nous, il n'y a pas de repos pour les braves, l'actu n'attend pas. Bienvenue à vous, il est 17h passé de 10 minutes, oui on prend un petit peu le temps, on est à la cool, c'est le 1er mai quand même, il ne faut pas déconner. Avant de commencer cette revue de presse, avant de parler un petit peu de toute l'actualité tech, jeux vidéo et hardware de la semaine, il faut que je vous rappelle, comme d'habitude, que cette émission est principalement, même uniquement en réalité, financée par votre générosité. C'est-à-dire que vous pouvez soutenir financièrement mon travail, soit via les abonnements sur Twitch, comme vous le faites déjà, et merci infiniment pour votre soutien constamment renouvelé, ça fait plaisir. Vous avez également accès à une page Patreon, qui vous permettra de prendre un abonnement de soutien pour m'aider tous les mois, et à être un peu plus tranquille, Patreon étant une plateforme un petit peu plus stable au niveau des revenus que Twitch, c'est toujours rassurant pour les créateurs de contenu quand vous passez par là, donc pensez-y si jamais vous voulez offrir votre soutien. Et vous avez également accès à une page Ko-Fi, qui contrairement à Patreon, vous permettra premièrement de choisir précisément le montant que vous voulez donner à partir de 1 euro, mais aussi de faire des dons ponctuels ou des dons récurrents mensuels, si vous préférez ça. Tous les liens se trouvent, ils défilent en haut si jamais vous voulez les taper dans votre navigateur, mais sinon ils se trouvent tous dans la description ou la bio en bas, en fonction de si vous êtes sur Twitch ou sur YouTube. Sachez que votre soutien est toujours très apprécié, il n'est bien sûr pas obligatoire, mon contenu restera gratuit pour tout le monde, même pour Foxanne qui vient de prendre un deuxième mois d'abo. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait super plaisir. Et une fois ces petites tergiversations financières terminées, je vous propose qu'on commence à parler de l'actualité et qu'on attaque avec de la bonne grosse rumeur. Voilà, parce qu'on aime bien ça, on aime bien les rumeurs ici. On ne commente pas d'habitude les rumeurs et les spéculations, mais là on parle de rumeurs et des spéculations qui sont de plus en plus importantes et qui, une fois n'est pas coutume, je déconne, en réalité c'est toujours de chez eux que ça vient, Gigabyte vient de vendre un petit peu la mèche sur les prochaines générations de CPU AMD. Bon, personne ne va tomber de sa chaise en apprenant que la prochaine génération de CPU AMD devrait s'appeler les Ryzen 9000, puisque les Ryzen 8000 sont déjà dispos sur le marché, à un moment donné on s'est compté. Cela étant, jusqu'à maintenant, AMD n'a toujours pas communiqué sur la nomenclature, ni même les potentielles gammes à attendre sur sa prochaine génération de CPU. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il devrait y avoir une nouvelle génération de CPU à venir chez AMD en cette fin d'année. C'est un petit peu là qu'on en était resté jusque là. Gigabyte, qui aime bien publier des communiqués assez complets quand ils ont mis une mise à jour pour leur BIOS ou etc., vient justement de publier une patch note assez complète concernant le dernier BIOS de ces cartes-mères pour la plateforme AM5, qui accueille déjà les Ryzen 7000 et 8000 et qui devrait, selon toute vraisemblance, accueillir aussi les Ryzen 9000. Figurez-vous que dans le dernier patch note de Gigabyte, on nous explique qu'il y a l'implémentation de la nouvelle version d'Agessa. Agessa, c'est le micro-logiciel qui régit le fonctionnement des Ryzen, qui est un micro-code dans le CPU qu'on peut mettre à jour en même temps que son BIOS. Justement, le nouveau BIOS de chez Gigabyte intègre la nouvelle version d'Agessa, la version 1.1.7.0, et que cette nouvelle version d'Agessa implémente une partie de son code permettant de prendre en charge les Ryzen 9000. En tout cas, c'est ce qu'affirmait le communiqué de Gigabyte dans sa première version, ou qui citait nommément des Ryzen 9000 dont la prise en charge était incluse dans cette version d'Agessa. Depuis, le communiqué de Gigabyte a été mis à jour pour ne parler simplement que de la nouvelle génération de processeurs Ryzen. Cela étant, le mot a déjà été lâché par Gigabyte qui a parlé de Ryzen 9000 nommément. La mise à jour va concerner toutes les cartes mères de série 600, donc les X670, B650, A620, etc., sur la plateforme AM5, qui gère déjà les Ryzen 7000 et 8000 pour PC de bureau. Mais voilà, pour l'instant, Gigabyte explique qu'il s'agit d'un BIOS en version bêta, qui n'est pas diffusé sur le canal officiel de mise à jour de Gigabyte pour le moment. Donc, ce n'est qu'une version de test, ce BIOS, pas recommandé pour tout le monde. Du coup, surtout si vous aimez que votre système soit stable, je vous le dis tout de suite, surtout si vous avez une carte mère Gigabyte, à un moment donné, il faut dire les choses. Voilà, donc sachez-le quand même. De toute manière, les Ryzen 9000 n'étant pas encore dispo, ce n'est pas non plus comme si vous aviez besoin de vous jeter dessus pour l'instant. C'est a priori surtout une version du BIOS qui sort à destination des partenaires d'AMD ou des testeurs qui, eux, vont avoir besoin d'une carte mère qui fonctionne sur d'éventuels Ryzen 9000 pour pouvoir tout bêtement les tester. C'est aussi un truc auquel il faut penser. Cela étant, Gigabyte a remis à jour son communiqué pour retirer la mention des Ryzen 9000, mais confirme qu'effectivement, il y a bien des nouveaux. Cette nouvelle est sponsorisée par des disquettes, pas du tout. J'ai une carte mère Gigabyte dans mon PC actuellement, et tout ce que je peux vous dire, c'est que je cherche un modèle pour la remplacer. C'est tout, mais bref. En tout cas, je ne sais plus ce que je disais du coup. Si, bien sûr que je sais ce que je disais. Enfin, Oni, reprends-toi. Donc, Gigabyte a changé un petit peu le verbiage de son communiqué pour retirer la mention des Ryzen 9000. Cela étant, il confirme qu'il y a bel et bien un nouvel AGSA qui gère une nouvelle génération de CPU AMD. De leur côté, d'autres constructeurs ont également eu des communications qui vont dans le même sens, sans jamais citer de Ryzen 9000 nommément. On avait déjà vu des communiqués de MSI et Asus qui expliquaient qu'effectivement, il y a de nouveaux microcodes qui arrivent pour gérer de nouvelles versions de CPU chez AMD. Et tout récemment, on a également vu Asrock et Biostar, d'autres constructeurs de cartes mères, expliquer qu'eux aussi vont avoir des nouvelles versions de leur BIOS qui vont arriver avec de nouveaux microcodes qui vont gérer de nouvelles générations de CPU. Donc, tout ça tend à confirmer qu'on n'est plus très loin, d'une annonce de nouvelles versions de CPU chez AMD. D'ailleurs, AMD, de leur côté, ont indiqué que dans une roadmap récemment publiée, qu'il va effectivement y avoir une nouvelle génération de CPU sans jamais toujours donner le nom. Ils s'en gardent bien pour l'instant. Mais voilà, même AMD laisse entendre que l'annonce ne va pas tarder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'annonce ne va pas tarder. On peut regarder un petit peu le calendrier des prochains événements en matière de hardware qui vont arriver. On sait qu'il y a le Computex qui va avoir lieu à Taïwan début juin et que ça pourrait être un terrain idéal pour AMD pour annoncer leur nouvelle génération de CPU, les Ryzen 9000. Toutes les caméras du monde seront tournées vers eux à ce moment-là. Donc, on s'attend effectivement, comme le chat l'a déjà signalé, à une annonce début juin, ou en tout cas dans le courant du mois de juin, à voir un petit peu ce que tout cela va donner. Oui, bien sûr, mais ça existe depuis plus de 20 ans, le Computex, Théo. C'est un des plus anciens salons de la tech qui se tient tous les ans à Taïwan. Avec le CES, en fait. Tinkle, merci pour ton troisième mois d'abos. Merci beaucoup pour le soutien. Le nom te tue... Ouais, il est rigolo. Le nom Computex est rigolo, je suis d'accord. Ouais, le nom Computex est rigolo, mais c'est un vieux salon de la tech. Je ne sais pas depuis quand il existe, mais il existe vraiment depuis plus de 20 ans, peut-être même depuis plus de 30 ans. AMD va-t-il lancer une version anniversaire de ces CPU pour les 40 ans de la boîte ? S'ils ont quelque chose de prévu pour ça, pour l'instant, ils n'ont pas communiqué dessus. Cela étant, je ne serais pas surpris qu'effectivement, ils le fassent. Intel l'avait fait pour fêter les je ne sais plus combien de dizaines d'années de l'architecture X86, il y a quelques années là maintenant. AMD va probablement faire un truc. Pour l'instant, ils n'ont rien dit à ce sujet. Peut-être qu'ils en parleront bientôt. En tout cas, concernant les Ryzen 9000, pour l'instant, on n'a évidemment pas beaucoup d'infos. Les concernant, plusieurs rumeurs indiquent sans aucune surprise que ça devrait passer sur l'architecture Zen 5. Là-dessus, ce n'est pas comme si ce n'était pas quelque chose qu'on attendait déjà. On s'attend à ce qu'AMD passe sur un process de gravure à 3 nanomètres fourni par TSMC. Jusqu'à maintenant, le process de gravure des Ryzen 7000 et 8000 est en 5 nanomètres. Du coup, on s'attend à ce qu'AMD propose potentiellement les premiers processeurs X86 grand public en 3 nanomètres. À voir, évidemment, on sait que c'est un process de gravure que TSMC propose depuis déjà un petit moment dans l'industrie et que certains l'utilisent déjà pour d'autres types de puces. À voir si c'est ce qui se trouvera dans l'architecture Zen 5. Les annonces ne devraient pas tarder. À voir rendez-vous au Computex. Comme on dit, rendez-vous au Computex. On verra bien ce qui sortira à ce moment-là. Et puisqu'on parle du Computex, avançons un petit peu, on vient d'apprendre en fin de semaine dernière que les autres grands constructeurs de GPU de ce monde que sont Nvidia viennent d'annoncer qu'ils vont donner une keynote en marge du Computex. Je dis en marge du Computex parce que la keynote prévue par Nvidia à Taipei, donc vraiment à Taïwan, juste à côté, vraiment au même endroit, va avoir lieu le 2 juin. Le 2 juin, c'est la veille de l'ouverture du Computex. Donc Nvidia va visiblement vouloir prendre un petit peu d'avance pour annoncer ses nouveautés. Donc Nvidia annonce une keynote tenue par Jensen Wang, le grand patron de Nvidia, le 2 juin à Taïwan. Pas exactement au Computex parce qu'à ce moment-là, il ne sera pas officiellement ouvert, mais c'est clairement une conférence qui se veut liée au Computex. Elle va avoir lieu au même endroit, voilà, donc le lien est évident. Qu'est-ce qu'on va y entendre pendant cette keynote ? Pour l'instant, évidemment, on n'en sait rien. Nvidia nous dit que ça va beaucoup parler d'IA, sans aucune surprise. On sait que l'IA est désormais l'activité principale de Nvidia. Depuis quelques temps, ils le disent eux-mêmes, c'est ce qui leur apporte le plus d'argent, c'est ce qui leur demande le plus de travail. Et que même s'ils ne délaissent pas le marché des GPU grand public, qui étaient jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, en tout cas leur principale activité, désormais, ils sont à fond dans l'IA. Donc logiquement, la keynote du Computex en juin prochain va beaucoup parler d'IA. Cela étant, même si les rumeurs laissent penser qu'on ne devrait pas voir arriver de RTX 5000 avant la fin de l'année, au minimum, concernant Nvidia, ce serait peut-être qu'une occasion pour eux de profiter, justement, de, comme je le disais, de l'aura du Computex, qui est un vieux salon bien établi, très suivi par le monde de la tech, pour au moins donner quelques miettes concernant une éventuelle nouvelle génération de GPU grand public. Chez eux, on sait que l'architecture Blackwell, qui devrait être celle des RTX 5000, a déjà été présentée par Nvidia dans le cadre de ces GPU visant à l'entraînement d'IA. Donc, peut-être que ce sera l'occasion pour eux de revenir un petit peu sur cette fameuse architecture Blackwell, mais cette fois-ci dans le cadre des produits grand public. Ce n'est pas encore, évidemment, c'est un petit peu un espoir que je vous transmets de ma part. Pour l'instant, les rumeurs ne bougent pas et continuent d'indiquer que Nvidia ne devrait rien sortir en matière de GPU grand public avant la fin de l'année, ce qui veut dire que, si ça restait comme ça, une annonce de GPU grand public en juin prochain, ça semble un petit peu tôt, pour du coup ne les sortir qu'en novembre ou décembre. Donc, on va attendre un petit peu avant de trop spéculer. Ça peut faire mal de trop spéculer. Méfions-nous quand même. Toujours est-il que Nvidia va tenir une conférence le 2 juin prochain en marge du Computex. On verra un petit peu. Je ne pense pas qu'on la suivra en live sur la chaîne, sauf si vraiment ça paraît clair que ça va parler de GeForce, parce qu'autrement, je vous garantis qu'écouter Jensen parler d'IA pendant deux heures, ça peut être intéressant, je ne dis pas le contraire, mais bon, à un moment donné, tu peux aussi faire la sieste, franchement. Donc, à voir, en tout cas, il va y avoir. Non, au secours, je comprends, je comprends. C'est un sujet passionnant et c'est intéressant d'écouter Jensen parler, mais pas pendant deux heures et pas que d'IA. À un moment donné, ça va aller, ça va aller. J'aimerais bien que les GPU arrêtent de gonfler en taille et en prix. Ouais, ça, ce serait pas mal, effectivement. Bon, malheureusement, ce n'est pas forcément la direction que ça prend, mais effectivement, ce serait bien de voir les GPU revenir dans le monde des vivants, un petit peu. Enfin bon, voilà, Jensen sera sur scène le 2 juin prochain à Taipei pour parler IA et de GPU AMD. De GPU AMD, non, j'espère pas pour lui. De GPU Nvidia, en tout cas, on suivra ça. Évidemment, on suivra au moins avec un œil intéressé le Computex en juin. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais Jensen Radio futur, Jensen Radio. C'est trop bien comme jeu de mots. Salut SK. En tout cas, on suivra, quoi qu'il arrive, le Computex, ça, là-dessus, ne vous inquiétez pas. Avançons un peu, parlons. On a parlé de Nvidia, on a parlé de AMD, parlons de MSI un peu et parlons d'Intel. Du coup, voilà, il ne restait plus que parlons d'Intel, reparlons, j'ai envie de dire d'Intel, puisqu'il va falloir, pour parler de cette news, que je revienne un petit peu sur le sujet qu'on a traité lundi dernier, ici même. Si vous l'avez loupé, la vidéo se trouve sur YouTube et je vous recommande vivement d'aller la regarder, si vous voulez comprendre un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui, parce que je ne vais pas revenir sur tous les termes techniques, tous les machins, etc. Donc, si vous ne comprenez rien de ce que je raconte là, tout de suite, il y a une vidéo sur YouTube, sortie lundi soir ou mardi matin, qui va tout vous expliquer et après laquelle vous allez comprendre exactement tous les tenants et aboutissants de cette news. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, si jamais vous voulez avoir des infos régulièrement qui tombent dans votre flux YouTube. Cela étant, MSI vient de publier un tutoriel qui vous explique, dans le cas où vous possédez un CPU Intel de 13e ou 14e génération, comment régler votre BIOS pour éviter que votre CPU ne crame, tout simplement, en plein fonctionnement. Pour vous résumer un petit peu ce qui se passe avec les CPU Intel de 13e et 14e génération, c'est que Intel a été un petit peu laxiste sur la manière dont les constructeurs de cartes mères peuvent gérer les différentes fonctions des CPUs et les a peut-être un petit peu trop autorisés à débloquer absolument toutes les limitations du CPU, notamment les limitations en termes de puissance. Ce qui veut dire qu'il est fort possible, si vous possédez un CPU de 13e ou 14e génération, que votre carte mère ait décidé de faire sauter toutes les limites en termes de consommation de puissance et que, du coup, lorsque vous jouez à un jeu vidéo, montez une vidéo que vous faisiez du montage ou de l'encodage ou de ce genre de choses, ce genre de tâches qui peuvent être très lourdes pour un CPU, que votre processeur Intel ne soit à fond de balle pendant des heures et des heures, ce qui peut avoir des effets néfastes pour la durée de vie du processeur déjà et même pour ne serait-ce que la consommation électrique, la chauffe, enfin tout ce qu'on imagine. Ça ne devole pas automatiquement ? Justement, ça peut, mais par défaut, visiblement pas. Par défaut, en fait, Intel a laissé les constructeurs tout laisser débloquer par défaut avec tout réglé au maximum, tous les potards à 11 sur 10 parce que ça faisait bien dans les reviews dans la presse quand un nouveau CPU Intel sort et qu'il explose tous ses concurrents dans les tests. C'est cool. Je veux dire, quand tu es Intel, tu sors un CPU, la presse le teste, c'est le meilleur CPU de sa gamme de prix. Tu te dis, ben voilà, on a réussi. Le problème, ce qu'on ne vous dit pas à ce moment-là, c'est que c'est peut-être le meilleur CPU de sa gamme de prix, mais parce que s'il est aussi puissant, c'est parce qu'il crame littéralement la chandelle par les deux bouts et qu'il se pousse au-delà de ses retranchements pour fournir des performances qui dépassent un petit peu la concurrence. Le souci que ça pose, c'est que premièrement, ça crée des problèmes de stabilité. Ça crée des problèmes de stabilité dans les jeux vidéo. De plus en plus de gens les ont constatés. Et que surtout, à long terme, ça pose des problèmes de longévité du CPU. Personne ne veut payer 600 balles pour un CPU qui va cramer dans un an parce que pendant un an, il a couru des marathons à pleine force et qu'il est resté à fond pendant 42 kilomètres et qu'il n'est pas prévu pour ça. Et qu'au bout d'un moment, quand il n'en peut plus, il n'en peut plus et il finit par claquer. Donc, pour éviter ça, MSI et d'autres constructeurs de cartes mères, depuis quelques temps, ont commencé à publier des tutos pour expliquer comment configurer son BIOS pour rétablir les limitations prévues à la base par Intel et faire en sorte que son CPU déjà devienne plus stable. Quand vous jouez à un jeu vidéo, c'est quand même pratique. Et surtout, il n'arrive pas avec la promesse de claquer dans les 18 mois qui viennent parce qu'on l'a trop surutilisé. Donc voilà, MSI a publié un petit tuto. Donc vous voyez, ça, on en parlait un petit peu. Voilà, on en parlait un petit peu lundi quand on expliquait justement ce genre de problème. mais là, pour le coup, MSI a plusieurs pré-réglages qui vous permettent de régler la valeur PL1. La valeur PL1 qui est censée être la vitesse de croisière du CPU. Là, on voit qu'on a plusieurs réglages qui vous indiquent donc soit vous avez en fonction du système de refroidissement que vous avez installé sur votre CPU. On vous explique que si vous avez le système de refroidissement livré par Intel avec votre processeur, eh bien, il faut utiliser le réglage spécifique qui va mettre le PL1 à 253 W. Si vous avez un système de refroidissement acheté à part, typiquement un Octua, un Be Quiet, quelque chose comme ça, avec un TDP peut-être un peu plus costaud, ils vous disent que vous pouvez utiliser le pré-réglage qui est prévu et qui va foutre le PL1 à 288 W. Et si jamais vous avez préféré le watercooling, eh bien, à ce moment-là, on vous explique que vous avez un réglage qui est fait pour et qui va complètement débloquer le PL1 en le mettant à 4 kW, j'allais dire gigawatts, putain, en le mettant à 4 kW, mais pour être très clair, quand vous mettez votre PL1 à 4 kW, ça ne veut pas dire que le CPU va consommer 4 kW, ce n'est pas possible, il ne peut pas le faire, mais c'est une manière un petit peu du point de vue de la carte mère de débloquer le PL1 et de le mettre de manière, de le mettre virtuellement illimité, sachant que le CPU ne va jamais atteindre cette limite de 4 kW. En gros, il a accès à une puissance illimitée dans la limite de ce que peut lui fournir le reste du système. Tant que le refroidissement tient la route, tant que l'alimentation est capable de continuer à fournir des watts, eh bien, il va prendre tout ce que le système lui donne et il va continuer à déployer de l'énergie. 4 kW font un gros orage. Ouais, bah écoute, tiens. Donc voilà, encore une fois, si vous ne savez pas ce que veut dire PL1, si vous ne savez pas ce que c'est comme valeur, tout est expliqué dans la vidéo qu'on a faite lundi sur YouTube. Vous la retrouverez là-bas et vous comprendrez un petit peu mieux de quoi on parle. Cela étant, moi, ce qui me pose un problème avec ce tuto diffusé par MSI et les valeurs que MSI propose dans ses préréglages, c'est que visiblement, avec un PL1 qui va entre 253 et 288 watts, j'ai l'impression que la philosophie adoptée par MSI pour remettre un petit peu le CPU dans les specs, c'est d'appliquer la règle d'Intel depuis les 12e génération, qui est de dire que le PL1, il est égal au PL2, en fait. Et ça, en réalité, c'est un petit peu un souci parce qu'on a vu que le fait de mettre le PL1 égale au PL2, ça peut également causer des problèmes de longévité, ça peut également causer des problèmes de stabilité et que ça semble plus raisonnable de mettre un PL1 aux alentours des 125 watts qui est généralement pour les hauts de gamme la valeur recommandée pour le PL1. Ça dépend évidemment de votre CPU, il faut vérifier les valeurs, elles sont disposées sur Internet, mais voilà, mettre le PL1 à la même valeur que le PL2, ça reste, de mon point de vue, une mauvaise idée. Quoi-t-il arrive ? Donc, même si ces préréglages sont là et qui permettent déjà de mitiger, a priori, un minimum le problème, à mon avis, c'est pas quelque chose qui va le régler définitivement. Cela étant, Intel avait déjà publié un communiqué le week-end dernier pour expliquer qu'ils allaient commencer à travailler avec les constructeurs de cartes mères pour justement leur rappeler les limitations qui sont prévues pour les CPU de 13 et 14e gen et essayer de les inciter un petit peu à mettre ces limitations par défaut. Parce que le problème qui se pose, c'est que ce coût de votre CPU à un PL1 à 4 kilowatts et donc du coup, il pompe toute l'énergie possible autant qu'il le peut, sur beaucoup de cartes mères, ce sont des réglages par défaut. C'est ça qui est vraiment scandaleux, en fait, c'est que votre carte mère, vous sortez le CPU de la boîte, vous l'installez sur une carte mère qui sort de la boîte, vous branchez tout, vous allumez le PC, par défaut, à son premier démarrage, le CPU, il est configuré pour tirer 4 kilowatts. Ce n'est pas normal et ça, Intel va peut-être rappeler aux constructeurs de cartes mères et aux fabricants, enfin aux développeurs de BIOS, etc., que ce n'est pas normal et qu'il faut mettre des préréglages par défaut qui sont un petit peu plus safe. Évidemment, Intel le rappelle maintenant aux constructeurs, après leur avoir dit pendant des années, que vous ne vous inquiétez pas, vous êtes tout le temps dans les specs, qu'il n'est pas possible de dépasser la capacité maximum d'un CPU Intel, vous pouvez pomper autant que vous voulez, vous pouvez foutre par défaut n'importe quelle valeur et ça va passer. Il y a quand même une raison pour laquelle les constructeurs virent toutes les limitations par défaut sur les CPU Intel depuis quelques années, c'est aussi parce que Intel leur a clairement dit qu'ils pouvaient le faire. Donc aujourd'hui, jeter les constructeurs de cartes mères sous le bus, ce n'est pas non plus peut-être la meilleure manière de prendre ses responsabilités. Mais bon, en tout cas, Intel a expliqué qu'ils allaient commencer à discuter avec les constructeurs de cartes mères pour rétablir un petit peu des réglages par défaut qui soient plus raisonnables. Et justement, hier, visiblement, certains constructeurs partenaires ont commencé à recevoir des nouvelles directives, déjà, de la part d'Intel, leur expliquant qu'il y avait un certain nombre de réglages qu'il fallait respecter par défaut dans les BIOS des cartes mères pour pouvoir correctement utiliser les CPU. Vlair, merci pour le RAID. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Installez-vous. On est en train... Alors, je sais, ça n'a pas l'air drôle tout de suite. Vous arrivez sur un moment un peu particulier. Mais je vous jure que c'est très important. Et je vais essayer d'expliquer le mieux possible pour que vous ne tombiez pas dans une léthargie dont vous ne vous remettriez pas face à un tableau pareil. Je sais. Moi, non plus, ça ne m'amuse pas, ces tableaux-là. Mais malheureusement, ce sont des tableaux importants. En tout cas, bienvenue. Bienvenue. Et donc, après, on va parler de Tarkov, ça va être encore pire. Ça va être encore pire, effectivement. En tout cas, donc, Intel explique qu'il y a un certain nombre de réglages qu'il va falloir respecter concernant la gestion des CPU afin d'éviter qu'il crame. Voilà. Donc, on ne va pas regarder tout en détail, mais on voit notamment que, par exemple, Intel recommande de ne jamais dépasser 400 ampères pour l'ICC max appliqué au CPU. 400 ampères, ça reste déjà dégueu en termes d'intensité dans un CPU. On parle quand même d'électronique en très basse tension, mine de rien. Donc, voilà, ça fait partie des recommandations d'Intel. Ils expliquent, alors, ils ne donnent pas encore de valeur précise, mais ils expliquent qu'il va falloir commencer à respecter les power limits, les fameux PL1 et PL2, parce que les laisser à 4 kW sur tous les CPU, ça commence à être une très mauvaise idée, visiblement. Enfin, bref, voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer, a priori, mais ça veut dire aussi que le constructeur de votre carte mère, si vous avez un CPU Intel, va prochainement, très probablement, diffuser une mise à jour du BIOS afin que ses réglages par défaut soient désormais appliqués à votre CPU. Parce que, aller trafiquer le BIOS, même si c'est beaucoup plus simple maintenant que ça pouvait l'être il y a une vingtaine d'années, ça reste une opération qui peut faire peur, qui n'est pas anodine, qui est remplie de jargon qu'on ne comprend pas forcément. Parfois, vous allez tomber sur une fonction qui va s'appeler, je ne sais pas, moi, virt CPU001, machin chouette, et vous ne comprenez rien de ce que vous faites. et c'est moins possible maintenant de tout casser en touchant le BIOS, mais ça reste possible de tout casser en touchant le BIOS. Donc, tout le monde n'a pas envie de le faire, tout le monde n'est pas rassuré, on a peur de péter sa machine en changeant la mauvaise valeur, donc il va falloir que les constructeurs de cartes mères publient des mises à jour de BIOS, il va quand même falloir flasher son BIOS, ce qui reste une opération qui fait toujours peur, mais à un moment donné, il faut bien faire quelque chose afin que ces réglages soient appliqués par défaut aux cartes mères et que vous n'ayez pas besoin d'aller trafiquer des réglages du CPU que vous ne comprenez pas forcément au risque de péter quelque chose. Donc, c'est toute une campagne de communication qu'Intel va devoir faire, que les constructeurs de cartes mères vont devoir faire pour expliquer aux gens ce qui se passe déjà et expliquer aux gens comment ils peuvent régler le souci. A savoir que Intel doit encore faire une communication publique sur ce problème. Ils ont reconnu qu'il y avait un souci, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de communiqué public. La seule communication qu'on a eue de la part d'Intel, elle a été faite auprès d'Igorz Lab le week-end dernier quand le site allemand est directement allé leur poser des questions concernant ce problème et que Intel ne leur a répondu qu'à eux en leur expliquant que vous comprenez, c'est la faute des constructeurs de cartes mères, enfin le laïus classique, on en a déjà parlé, mais ils ont surtout expliqué qu'ils allaient non seulement communiquer avec les constructeurs, mais aussi qu'ils allaient faire une communication publique dès le mois de mai. Donc, le mois de mai, il a commencé aujourd'hui, on va voir, ils ont 30 jours maintenant, 30 ou 31, attendez, il faut que je vérifie, 31 jours, oui, il y a 31 jours en mai, ils ont 31 jours maintenant pour respecter leur calendrier et commencer à communiquer auprès du public sur l'origine du souci, ce qui cause les problèmes et sur ce que vous pouvez faire vous, en tant que client, qu'utilisateur, pour éviter que ça se produise chez vous. On en a déjà parlé, comme je le disais un peu lundi, mais voilà, Intel devrait communiquer plus en détail là-dessus pour que vous sachiez un petit peu sur quel pied danser. On avait quelqu'un, lundi, qui nous disait que justement, il avait un 13700 dans son PC qui s'était monté récemment et qu'en allant vérifier le BIOS au moment où on en parlait, il s'est rendu compte que son 13700 était justement configuré par défaut, par la carte mère pour tirer 4 kW, ce qui, encore une fois, peut être à l'origine de... Alors, lui, il n'avait pas eu de problème, mais ça peut causer des problèmes. J'ai vu un commentaire sur la chaîne YouTube sous la vidéo qui en parlait justement de lundi de quelqu'un qui disait justement avoir un 13900K à la maison et qu'il avait des problèmes de stabilité et qu'en réduisant le PL1, ça s'est calmé. Donc, voilà. Le BIOS, il y a des interfaces graphiques. Maintenant, oui, maintenant, un BIOS, ça ressemble à ça. Un BIOS, il y a 20 ans, ça ressemblait à un écran bleu et jaune dégueulasse, ça faisait peur, c'était pas terrible, machin. Maintenant, un BIOS, ça ressemble à ça. Vous pouvez utiliser la souris dedans. Maintenant, d'ailleurs, ça ne s'appelle plus un BIOS, même si techniquement, on appelle toujours ça un BIOS parce que c'est le nom historique, mais aujourd'hui, ça s'appelle un UEFI. C'est un autre type de programme qui a la même fonction que le BIOS, mais qui est un peu plus évolué et qui permet justement d'avoir accès à une interface graphique, un peu plus de trucs, etc. C'est plus pratique à plein d'aspects, sur plein d'aspects. Donc, oui, on appelle ça le BIOS, mais le vrai nom, c'est UEFI. Enfin, voilà, tout ça pour dire que si jamais vous avez un CPU de 13 ou 14e génération, vérifiez un petit peu le site du constructeur de votre carte mère. Il y a probablement un tuto qui traîne chez eux pour vous expliquer comment régler correctement votre BIOS, votre carte mère, pour éviter que le CPU ne prenne feu dans un futur proche. Voilà. cela étant, la communication d'Intel devrait arriver bientôt auprès du public. On en reparlera à ce moment-là. Avançons un petit peu à séparer d'Intel. Parlons de Meta et parlons de l'Europe. L'Europe et notamment la Commission européenne qui s'inquiète un petit peu à l'approche des fameuses élections européennes. Les élections européennes elles sont prévues pour elles sont prévues attendez il faut que je retrouve mes notes elles sont ici les élections européennes sont prévues pour le début du mois de juin 2024 et il y a une inquiétude qui plane de plus en plus au-dessus de la Commission européenne c'est le risque d'une éventuelle ingérence étrangère notamment via des fake news etc. sur les réseaux sociaux afin d'influencer le résultat de ces fameuses élections. Ce ne sont pas des inquiétudes qui viennent de nulle part évidemment on a vu que c'est déjà arrivé en fait c'est déjà arrivé aux Etats-Unis en 2016 il a déjà été établi par diverses enquêtes que la Russie entre autres a a notamment tenté d'influencer le résultat des élections via des messages sur Facebook via ce genre de choses et donc aujourd'hui la Commission européenne elle s'inquiète un petit peu justement que ce même Facebook et ce même Instagram et ces mêmes sites appartenant à Meta soient à nouveau utilisés dans le cadre des élections européennes pour essayer de faire bouger un petit peu l'opinion publique via des fake news via de la désinformation comme ça a déjà été fait par le passé et donc elle a enjoint d'une certaine manière Meta à faire un petit peu attention à la modération sur ces plateformes et à s'assurer que la désinformation soit correctement combattue pour pour éviter tout problème de fake news et autres c'est quoi le verbe quand on veut faire acte d'ingérence est-ce qu'on ingère écoute j'ai envie de dire que oui ça sonne bien on ingère la Russie va ingérer les élections européennes c'est un parce que c'est très imagé du coup comme c'est très imagé comme expression d'où avaler des couleuvres effectivement effectivement cela étant voilà la commission européenne aujourd'hui elle s'inquiète justement de ces éventuels problèmes d'ingérence alors elle soupçonne pas que la Russie pour elle le risque peut venir évidemment de Russie mais peut venir aussi d'autres puissances qui pourraient avoir un intérêt à faire vaciller un petit peu les lignes faire bouger un petit peu les lignes au niveau des élections européennes elle soupçonne la Chine d'avoir ce genre d'intérêt elle soupçonne également l'Iran d'avoir ce genre d'intérêt donc pour éviter que ça se produise encore une fois elle se tourne vers Meta et surtout aujourd'hui la commission elle considère que Meta n'a probablement pas suffisamment combattu la désinformation sur ses plateformes ces derniers temps en réalité elle se base pour dire ça encore une fois sur le DSA le fameux Digital Service Act dont on a déjà parlé ces derniers temps sur la chaîne qui régit pas mal de choses au niveau européen sur les sites qui font du business en Europe et notamment qui a un volet concernant la modération et qui selon la commission européenne n'a pas forcément été pleinement respectée par Meta ces derniers temps et donc en gros la commission européenne veut des garanties de la part de Meta que la modération va être correctement appliquée lors des élections européennes et que Meta va s'assurer que Facebook et Instagram ne soient pas pris d'assaut par des bots venant de pays soit non européens soit même venant de pays européens parce qu'il faut bien comprendre que ce qui inquiète la commission européenne c'est pas juste que des pays extérieurs à l'Europe essaient d'influencer l'élection mais aussi que différents partis en Europe essaient d'influencer les élections dans leur intérêt avec de la désinformation ça aussi c'est quelque chose qui leur pose problème et c'est quelque chose qu'ils veulent éviter également à tout prix donc il n'y a pas que la Russie et la Chine qui sont visées dans ce genre d'enquête ils s'inquiètent aussi de voir des partis populistes qui en Europe qui voudraient essayer de balancer de la fake news à foison avec éventuellement le soutien de pays étrangers à l'Europe pour essayer de modifier les résultats des élections donc c'est toujours quelque chose qui les inquiète et là pour l'instant la commission européenne n'a pas encore posé d'injonction particulière à l'encontre de Meta pour l'instant il demande à Meta de leur rendre un rapport histoire de les rassurer sur le fait que Meta a bel et bien l'intention de pousser un petit peu les règles de modération et de s'assurer avec beaucoup plus de sévérité que ces règles là sont bien respectées sur Facebook sur Instagram et les autres sites du groupe Meta de leur côté ils ont indiqué qu'ils avaient aucun problème avec ça et qu'ils étaient prêts à collaborer avec les autorités européennes pour s'assurer que tout était fait dans les règles et que encore une fois leur site n'allait pas devenir la fête à la fake news comme ça avait pu être un petit peu le cas en 2016 par exemple parce qu'il faut bien comprendre que Meta c'est dans leur intérêt aussi à tout point de vue c'est dans leur intérêt de faire en sorte que leur site ne devienne pas un site de désinformation concrètement donc Meta ils avaient déjà été un petit peu dans la sauce après 2016 quand le congrès américain avait convoqué Zuckerberg pour leur demander alors qu'est-ce qui s'est passé frérot pourquoi ton site qui était censé être un réseau social pour les retraités là c'est devenu d'un seul coup la foi robot russe et qu'est-ce qui s'est passé Zuckerberg avait déjà essayé un petit peu de faire un mande honorable à l'époque en disant oui effectivement on a déconné on a laissé trop de liberté à certaines publications qui n'auraient peut-être pas dû se trouver sur la plateforme et donc il avait à l'époque déjà expliqué aux américains pas forcément aux européens mais il avait déjà expliqué à l'époque qu'il allait modifier un petit peu la manière dont la modération allait fonctionner pour s'assurer que les informations partagées sur Facebook étaient un minimum vérifiées et pas juste n'importe quoi ça c'était en 2016 depuis Meta essaie de montrer un petit peu pas de blanche à ce niveau là et notamment en 2022 Meta avait publié un communiqué expliquant qu'ils avaient qu'ils avaient découvert sur Facebook les activités d'une agence russe nommée Doppelganger qui était spécialisée dans la diffusion de fausses informations via des pages se faisant passer pour de vraies publications de presse donc vous pouviez tomber via Facebook sur un article qui semblait avoir été publié par le monde mais qui n'était absolument pas sur le site du monde qui n'était absolument pas sur un véritable article avec ce genre de choses alors Cambridge Analytica c'était pour 2016 Cambridge Analytica c'était l'agence qui en 2016 avait effectivement utilisé les données de Facebook pour cibler précisément certains types d'électeurs et les bombarder de fake news pour les pousser à voter pour un candidat en particulier ça c'était ce qu'avait fait Cambridge Analytica en 2016 et c'était une des choses contre lesquelles Zuckerberg avait promis de faire quelque chose à l'époque là la stratégie de doppelganger elle est un petit peu différente la stratégie de doppelganger c'était juste de balancer littéralement des fake news en se faisant passer pour des vrais sites c'est là que ça devient risqué parce que vous voyez une fake news sur un site qui s'appelle rt.com par exemple vous vous dites c'est de la merde ok on n'y va pas mais par contre vous voyez une fake news sur un site sur le site du monde ou sur le site de France Info vous voyez des logos que vous connaissez vous voyez des marques que vous connaissez vous voyez des sites auxquels peut-être vous faites déjà confiance et si ces sites là sont détournés pour vous raconter n'importe quoi il y a un risque par rapport à ça et donc c'est une agence qui s'appelait Doppelganger qui a été détectée par Meta en 2022 Meta a expliqué qu'ils ont banni plusieurs milliers de comptes associés à Doppelganger sur Facebook et Instagram et donc c'est une manière aussi pour eux de c'est une manière aussi pour eux de comment de montrer qu'ils agissent pour essayer de 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 qui sont diffusés sur la plateforme mais voilà là aussi l'UE va demander à Meta un peu de un rapport tout simplement ils ont jusqu'à la fin de la semaine je crois pour le rendre à l'Union Européenne ils vont leur demander un rapport pour pour essayer de s'assurer que les règles qui sont mises en place et qui seront en place pendant l'élection seront bel et bien respectées donc voilà en tout cas la Commission Européenne va essayer de travailler un petit peu plus avec Meta pour faire en sorte que justement qu'on n'ait pas de nouveau Cambridge Analytica ou qu'on n'ait pas de nouveau doppelganger spécifiquement pour les élections européennes sachant que c'est un un souci un souci qui revient de plus en plus sur 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 les les différents événements en fait qui se passent pas qu'en Europe pas qu'aux Etats-Unis mais un peu partout ailleurs un jour vous arrivez sur le stream de Nid et laissez de vous vendre des cryptos si jamais ça arrive vous savez que c'est une IA quoi par exemple voilà vous savez que c'est pas vrai effectivement effectivement enfin voilà les élections européennes devraient être sous surveillance particulière notamment du côté de Meta pour s'assurer que et bien qu'on vous raconte pas de la merde voilà c'est important de s'assurer qu'on ne vous raconte pas de la merde n'est-ce pas bon et bien écoutez puisqu'on ne vous raconte pas de la merde tiens la news a planté je sais pas pourquoi mais c'est pas grave vous avez vu le titre le fondateur de Binance j'ai nommé Changpeng Zhao ou CZ de son petit pseudonyme sur Twitter ou X Changpeng Zhao vient d'être condamné à 4 mois de prison pour blanchiment d'argent voilà Changpeng Zhao si vous ne le connaissez pas donc c'est effectivement le cofondateur de Binance la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde d'achat de vente et d'échange de crypto-monnaie au monde qui n'était qui n'était jusque là que concurrencé que par FTX FTX qui a fait faillite en 2022 justement sous l'impulsion de Binance comme quoi et dont le fondateur de FTX Sam McManfred vient d'être condamné à 25 ans d'emprisonnement pour détournement de fonds pas rien quand même pour avoir volé près de 8 milliards de dollars à ses clients c'est pas rien non plus Changpenzao il s'en sort un peu mieux lui il prend que 4 mois de prison pour blanchiment d'argent sachant qu'il a peut-être eu une un peu meilleure stratégie que Sam McManfred au moment où il s'est fait épingler par la FTC c'est que premièrement il appelait des coupables ce que Sam McManfred avait refusé de faire lui appelait des coupables a reconnu qu'il y avait eu effectivement un certain nombre d'erreurs qui avaient été faites dans la gestion de Binance et dans la manière dont les choses étaient gérées et déclarées par Binance et ce que Changpenzao appelle un certain nombre d'erreurs j'adore l'euphémisme vous allez voir c'est que la SEC en face leur rapproche parce que je dis la FTC c'était pas du tout la FTC c'est la SEC qui gère le commerce la SEC reprochait entre autres à Binance effectivement une certaine opacité dans la façon dont les fonds sont gérés mais surtout le fait de n'avoir pas déclaré tout un tas de transactions qui auraient dû l'être tout simplement ne serait-ce que pour les impôts et tout ce que ça peut impliquer derrière mais également de ne pas avoir tenu leur obligation de signaler les transactions jugées suspectes là encore on est sur un euphémisme parce que ce qu'on appelle des transactions jugées suspectes dans le cas de Binance ce sont notamment des transactions liées à des activités illégales par exemple des transactions liées à des ransomware mais également dans le cas de Binance des transactions liées à des trafics pédopornographiques ou à du terrorisme ce sont des transactions qui ont été retrouvées dans les comptes de Binance et qui ont été reprochées à Binance en disant écoutez voilà vous n'avez pas déclaré des transactions non seulement vous avez laissé passer des transactions liées à du terrorisme ou à de la pédophilie ou à des ransomware sur votre plateforme mais en plus vous ne les avez pas déclaré à la SEC alors que vous êtes légalement tenu de le faire c'est partie des nombreuses choses qui ont été reprochées à Binance au moment où la SEC a mis le nez dans les affaires de Binance à savoir qu'au moment où l'affaire a éclaté Changpeng Zhao le même a démissionné de son poste de PDG de Binance manière pour lui un peu de prendre ses responsabilités du coup ce qui s'est passé c'est que Binance et Changpeng Zhao ont été poursuivis séparément le procès de Changpeng Zhao s'est tenu en marge de celui de Binance du coup il a été poursuivi en tant que Changpeng Zhao et non pas en tant que patron de Binance mais il avait toujours ses responsabilités à prendre à ce niveau là dans son procès il a justement expliqué que c'était des erreurs on n'a pas fait gaffe on comprend maintenant qu'on aurait dû faire les choses autrement tu m'étonnes Coco mais en tout cas les procureurs avaient reti alors il y avait une peine pour le blanchiment d'argent dont il a été accusé il y avait une peine maximum de 18 mois de prison qui était prévue et qui était retise à la base sachant que les procureurs en charge de l'affaire voulaient un petit peu faire un exemple de Changpeng Zhao et voulaient un petit peu dissuader les potentiels futurs barons des cryptos de refaire les mêmes erreurs entre guillemets et donc ils voulaient que la peine soit doublée eux ils voulaient que les 18 mois de prison prévus par la loi pour son crime soient doublés et se transforment en 3 ans de prison c'est ce qu'ils avaient reti auprès du juge histoire de faire un petit peu un exemple de Changpeng Zhao visiblement le juge ne les a pas suivis sur cette ligne là et a condamné ses aides à 4 mois d'emprisonnement 4 mois qu'il ne purgera probablement même pas en prison pour le coup puisqu'il me semble qu'aux Etats-Unis comme en France d'ailleurs en dessous d'une certaine durée d'une certaine période vous pouvez aménager votre peine pour la faire à la maison en fait avec un bracelet électronique et ce genre de choses c'est peut-être ce que va choisir Changpeng Zhao dans tous les cas lui il avait plaidé coupable donc il a bénéficié j'imagine d'une certaine manière de la clémence de la cour dont n'a certainement pas bénéficié Sam McManfred qui lui a pris 25 ans cela étant du coup ça fait de Changpeng Zhao le deuxième baron de la crypto à être condamné pour une activité illégale comme du blanchiment d'argent ou du détournement de fonds concrètement ce qu'il faut noter également c'est qu'au-delà de cette peine de prison Changpeng Zhao avait déjà été condamné à une amende de 100 millions de dollars à verser à la SEC justement dans le cadre de ce blanchiment d'argent ce blanchiment de fraude ça va être terrible 4 mois dans son immense appart en triple X alors je ne sais pas comment il va pouvoir aménager ça ce qu'il faut savoir c'est que Changpeng Zhao ça a été assez difficile pour les Etats-Unis de mettre la main dessus simplement parce que eh bien il était domicilié aux Émirats Arabes Unis qui n'avaient pas d'accord d'extradition avec les Etats-Unis de ce que j'ai pu lire en tout cas donc ça n'a pas été évident pour l'ASEC de mettre la main sur Changpeng Zhao la seule manière qu'ils ont eu de réussir un petit peu cet exploit ça a été de trouver suffisamment de crasse sur Binance qui eux faisaient du commerce aux USA et donc se retrouvaient soumis aux lois américaines et en attaquant Binance en justice ils ont enfin réussi à mettre la main sur Changpeng Zhao et du coup à le faire condamner derrière autrement c'était pas possible visiblement ils ont envoyé Chuck Norris donc oui c'est raté pour l'exemple même si on peut considérer que Sam McMahon d'une certaine manière fait déjà un petit peu figure d'exemple ça 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 claquait un peu des genoux dans le monde des cryptos on va pas se mentir notamment chez certains patrons notamment chez Changpeng Zhao quand ils ont vu que Sam McMahon s'est bouffé 25 ans de taule surtout quand on a vu qu'il risquait plus de 100 ans de taule parce que même SBF malgré les 25 ans qu'il a pris lui aussi il s'en sort particulièrement bien s'il avait pris le max pour tous les chefs d'accusation qui pesaient sur lui SBF il passait 100 ans en taule donc même lui avec 25 ans il s'en sort pas si mal que ça donc voilà effectivement c'est raté pour l'exemple de toute manière Changpeng Zhao désormais il est plus patron de Binance il est juste un simple milliardaire voilà comment il est devenu milliardaire et bien écoutez l'histoire vous le dira mais en tout cas voilà il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement j'allais pas faire une gazette de la crypto cette semaine parce que je voulais garder un peu des sujets légers mais il faut savoir que c'est absolument pas le seul Crypto Bro à avoir été condamné par la justice rien que cette semaine il y en a eu plein d'autres je crois qu'on peut aller voir sur attendez je crois que si on va voir ouais ça va les dernières news sur Web3 elles sont géniales regardez je vous les mets là donc on a en plein milieu vous voyez que Changpeng Zhao prend 4 mois d'emprisonnement ça c'est pas mal juste en dessous vous voyez qu'un influenceur Instagram vient d'être condamné à 7 ans de prison pour une fraude à la crypto-monnaie bon bah voilà à un moment donné comme vous le sentez et surtout vous voyez juste au dessus que Roger Verre a été arrêté pour une fraude estimée à 50 millions de dollars Roger Verre si vous savez pas tisser je vous laisse taper dans Google le pseudonyme de Crypto Jesus et je vous laisse lire l'histoire de ce formidable personnage je vous jure qu'il se faisait appeler le Crypto Jesus parce que c'est un truc en qui ils ont en commun beaucoup les Crypto Bros et qu'ils se donnent des pseudonymes qui n'ont absolument aucun sens on a vu les Crypto Kings on a vu ce genre de choses Roger Verre c'était ni plus ni moins que le Crypto Jesus qui vient de se faire arrêter en Espagne si je ne dis pas de conneries pour une fraude estimée à près de 50 millions de dollars donc tout va bien dans le monde des Crypto Bros en ce moment les mouches tombent au fur et à mesure et donc voilà Crypto Raël donc sur ces bonnes nouvelles sur ces bonnes nouvelles je vous propose de continuer un petit peu et de parler de Discord que se passe-t-il que se passe-t-il de si important chez Discord cette semaine qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé à Discord vous en avez peut-être entendu parler cela dit Discord est un petit peu dans la sauce ces derniers temps parce qu'ils viennent de découvrir que il y avait des bots vous saviez ça ? vous saviez qu'il y avait des bots sur Discord parce qu'apparemment Discord ne le savait pas il y avait des bots sur Discord et notamment des bots dont le boulot était de non pas de diffuser de la publicité ou de balancer des malwares ou de se faire passer pour quelqu'un d'autre comme le font souvent les bots qui débarquent sur les serveurs Discord non 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 le bot dont on parle aujourd'hui c'est un bot qui avait pour mission de rester le plus discret et le plus silencieux possible parce que son boulot c'était pas de diffuser des informations c'était de collecter des informations ce que faisait ce bot en fait c'est qu'il rentrait dans des serveurs publics avec des liens d'accès disponibles publiquement il allait dans tous les serveurs auxquels il pouvait avoir accès et il restait là et il faisait rien et toute la journée il collectait des données il collectait des messages il collectait des données de profil il collectait tout ce qu'il pouvait et il mettait ça dans une base de données qui derrière était vendue cette base de données qui était créée à partir de tous les messages récupérés sur tous les serveurs discord publics auxquels ce bot avait accès était compilé dans une base de données qui elle derrière était vendue pour la modique somme de 5$ sur un site qui s'appelait spy.pet qui a été depuis qui a été depuis effacé silencieux mais mortel le bot faillot voilà la base de données était vendue sur un site qui s'appelait spy.pet qui depuis a été supprimé mais il semblerait que le bot ait quand même fait pas mal de dégâts entre guillemets parce qu'en réalité le bot en question n'a fait de mal à personne il a fait que collecter des données mais voilà il a collecté des données de manière un petit peu sauvage on sait pas exactement tout ce qu'il a collecté l'enquête est toujours en cours chez discord à l'heure actuelle on sait pas exactement tout ce qu'il a collecté on sait pas exactement dans quel but il collectait ça le site spy.pet vendait la base de données en expliquant que par exemple si vous voulez entraîner une IA et que vous savez pas trop où choper vos données cette base de données à 5 dollars peut être parfaite pour entraîner une IA conversationnelle avec des milliards de messages collectés sur discord et quand je dis des milliards de messages je n'exagère pas puisque l'enquête menée par discord estime que près de 4 milliards de messages ont été collectés auprès de 620 millions d'utilisateurs mais enfin c'est public c'est pas du tout des messages qui sont potentiellement personnels absolument pas rien à voir donc voilà discord estime que près de 4 milliards de messages ont été collectés par ces bots auprès de 620 millions d'utilisateurs à travers pas moins de 14 000 serveurs voilà à peu près les chiffres que je peux vous donner pour ça discord a fait un petit peu le nettoyage depuis les bots en question ont été bannis ils n'existent plus ils ont suivi un petit peu visiblement il n'y a plus de serveurs dans lesquels on trouve ce genre de bot et désormais la prochaine étape pour discord elle est un petit peu floue désormais on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire par rapport à ça on sait cependant ils ont expliqué qu'ils envisagent de porter l'affaire en justice on ne sait pas tout à fait dans quelle mesure pour l'instant mais voilà discord envisage de porter l'affaire en justice mais bon voilà tu attaques qui en justice est-ce que l'enquête va permettre de remonter jusqu'aux personnes qui ont créé ces bots de remonter un petit peu de trouver des responsables par rapport à ça ça reste un peu compliqué là dessus et donc là encore une fois affaire à suivre mais voilà si vous vouliez vous acheter une base donnée avec 4 milliards de messages c'est plus possible désormais le site n'existe plus la notif est passée mais Ubik merci beaucoup pour l'abos sur Patreon merci beaucoup pour le soutien ça fait plaisir donc voilà discord qui vient de se faire scrape on appelle ça du scrapping près de 4 milliards de messages c'est pas rien mine de rien ils sont juste d'aigle de ne pas y avoir pensé eux-mêmes probablement mais le pire c'est qu'ils étaient soupçonnés de faire ça avant que parce que ça a été racheté par Microsoft il me semble ou en tout cas ils sont devenus actionnaires peut-être du truc ils ont des billes dedans mais au début discord était soupçonné justement de collecter les données des utilisateurs pour ensuite on savait pas trop quoi mais ils étaient soupçonnés de fonctionner un petit peu à la manière de Facebook en fait avec de la collecte de données et ce genre de choses discord je sais pas c'est pas c'est Tencent à l'origine oui mais je crois que Microsoft a au moins racheté des parts non dans discord je crois qu'ils ont un rapport mais j'ai pas recherché le truc mais peut-être en tout cas voilà ça les met un petit peu mal ils sont pas super contents d'apprendre qu'ils viennent de se faire pomper 4 milliards de messages sous leur nez sans même qu'ils aient pu se mettre à la page avant mais en tout cas ils envisagent des actions en justice à faire à suivre on verra alors pour les vocales non a priori ça ne concernait pas les messages vocaux ça ne concernait pas discord indique que ça ne concernait pas les messages vocaux pas les messages privés pas les canaux privés dans les serveurs publics et pas les serveurs privés en gros tout ce que le bot pouvait voir c'est tout ce que vous pouvez voir quand vous entrez sur un nouveau serveur et que voilà vous ne faites rien et juste vous êtes sur le serveur c'est tout ce que le bot était capable de voir visiblement donc il n'avait pas accès aux canaux privés il n'avait pas accès aux conversations personnelles il n'avait pas accès aux vocaux il n'avait pas accès à ce genre de choses c'était vraiment le niveau 1 du scrapping malgré ça le bot aurait quand même réussi à collecter près de 4 milliards de messages mine de rien donc si les serveurs privés ne sont pas touchés c'est déjà ça oui clairement clairement trouver au pif sur un site pas particulièrement flat shareholders tencent sony dragonaire investment group index venture axel fidelity investment franklin others ma foi je croyais peut-être que je confonds que je me trompe je croyais que microsoft avait des billes dedans mais peut-être pas c'est peut-être sony peut-être que c'est sony qui a des billes dedans ah bon microsoft avait proposé 12 milliards de rachats discord a refusé d'accord c'est peut-être de ça que je me rappelle alors j'aurais dû en fait j'aurais dû fouiller l'historique de discord avant d'en parler mais c'était pas le sujet de la news donc c'est vrai que je suis un peu passé à côté du truc mais bon je suis curieux de savoir combien ça se vend ce genre de données bah dans le cas de spy.pet ils vendaient la base de données complète pour 5 dollars voilà donc à mon avis ils visaient surtout le nombre de ventes plutôt que plutôt que le profit à court terme mais ouais ouais 5 dollars comme ça là ça paraît nul mais je pense qu'ils espéraient vendre ça à beaucoup de monde ouais bah pour 4 milliards de messages 5 dollars c'est pas cher c'est clair c'est clair mais ils mettaient clairement en avant l'idée que avec ces 4 milliards de messages tu pouvais entraîner une IA c'est pas con concrètement c'est pas con il y a probablement désormais je sais pas on sait pas qui a acheté la base de données pour 5 dollars mais il y a probablement désormais des bots gérés par des IA qui risquent d'utiliser vos messages Discord pour leur entraînement ça risque pas d'éveiller des soupçons de chez Binance ça se t'arrive Trump ouais peut-être ouais peut-être mais en tout cas ouais c'était pas vendu très cher en plus non non c'était pas vendu très cher pour l'instant on sait pas exactement bah mis à part le profit mais bon à 5 dollars à la base de données c'était pas non plus du profit énorme à court terme qui visait on sait pas exactement quel était le but de tout ça le profit a pas l'air la raison la plus à moins qu'il l'ait vendu des milliers de fois mais bon l'IA entraîné par les Discord c'est PC et à la zone on est safe enfin bon voilà pour Discord qui a des petits problèmes de bot voilà ces derniers temps et qui risque de porter plainte pour ça histoire de se couvrir un minimum voilà avançons un petit peu parlons du gros sujet de la semaine le très très gros sujet de la semaine j'ai nommé Escape from Tarkov qui a quelques tout petits soucis de communauté et de prix on va le dire clairement ces derniers temps alors n'étant pas moi-même expert de Tarkov il a fallu que je deep dive un petit peu comme on dit et que je fouille l'historique du jeu ce qui s'y passe et pourquoi les gens sont pas contents et j'ai découvert qu'effectivement à leur place je serais pas super content non plus soyons très clairs donc revenons un petit peu aux origines de ce qu'est Escape from Tarkov de comment le jeu se monétise depuis sa sortie en version initiale en version alpha en 2016 et de ce qui a changé depuis pour que les gens soient vraiment pas contents à ce niveau là Escape from Tarkov c'est un jeu de c'est ce qu'on appelle un extraction shooter un extraction shooter pardon un extraction shooter c'est à dire que le jeu vous lâche sur une map avec d'autres joueurs mais aussi avec des PNJ qui vont vous attaquer s'ils vous croisent et dans cette map vous arrivez concrètement un petit peu à poil et votre objectif c'est de ramasser un maximum de ressources qui sont très très éparses c'est la fin du monde imaginez le décor de The Last of Us et vous vous avez juste un flingue qui s'enraille en permanence et vous devez essayer de survivre là dedans et du coup votre objectif c'est de ramasser un maximum de ressources de survivre autant que possible et idéalement de réussir à vous extraire d'aller au point d'extraction et de vous extraire pour pouvoir revenir avec les ressources que vous avez collectées pour les réutiliser ensuite dans votre prochaine road avec un meilleur équipement etc. vous comprenez le principe ça c'est le principe qui a été plus ou moins inventé en réalité par Escape from Tarkov c'est pour ça que le jeu est très populaire c'est qu'à une époque où des jeux comme H1Z1 etc. faisaient un petit peu ce genre là où vous surviviez dans un monde tout merdique où vous aviez quasiment rien sur vous vous deviez ramper dans la gadoue pour aller dans un immeuble où ils allaient croiser des PNJ qui allaient essayer de vous tuer Escape from Tarkov a été un des premiers jeux à créer ce genre de choses ce genre de gameplay et est donc très vite devenu probablement le plus populaire encore à l'heure actuelle dans ce genre là. Le truc c'est que quand le studio Battlestate Games a sorti Escape from Tarkov ils l'ont sorti dans un premier temps ils sont en développement sur le jeu depuis 2012 le développement du jeu a commencé en 2012 la première version jouable par le public est sortie en 2016 quand la version alpha du jeu est sortie et depuis le jeu a connu une phase d'alpha une phase de bêta et aujourd'hui il est en early access donc concrètement depuis sa sortie initiale en 2016 le jeu n'est toujours pas en version 1.0 il n'est toujours pas officiellement sorti d'une certaine manière c'est un petit peu le Star Citizen de l'extraction shooter j'ai envie de dire sauf que jusqu'à maintenant c'était un jeu qui était vu comme plus honnête que Star Citizen et on va voir que c'est peut-être plus le cas maintenant. donc comment se monétisait Battle State avec Escape from Tarkov jusqu'à maintenant et bien ils vendaient le jeu en early access bien sûr ils vendaient plusieurs éditions du jeu il y avait l'édition de base à 50 dollars le prix d'un jeu classique double A voilà l'édition de base à 50 dollars et si vous vouliez vraiment soutenir le projet vous aviez accès à une édition supérieure qui s'appelait Edge of Darkness et qui était vendue 150 dollars alors 150 dollars pour un jeu vidéo c'est très cher ça c'est vrai Battle State en était conscient et donc la promesse qui était faite à tous les gens qui allaient dépenser 150 dollars pour acheter la version ou la version complète du jeu et soutenir d'autant plus le développement c'était que en payant cette somme ils allaient avoir accès à tous les DLC du jeu jusqu'à la sortie 1.0 tous les nouveaux contenus tout ce qui allait être développé et release pour le jeu allait être disponible automatiquement à tous les gens qui avaient acheté la version Edge of Darkness et donc la version la plus chère en termes de remerciement en disant voilà vous avez payé vraiment la version la plus chère tout ce qui sort à partir de maintenant vous y avez droit sauf que forcément si les gens ne sont pas contents c'est parce que cette promesse a un tout petit peu été changée ces derniers temps ce qui s'est passé c'est que Battle State Games vient d'annoncer la semaine dernière l'arrivée d'un nouveau contenu dans le jeu de nouveaux contenus a priori très intéressant c'est à dire qu'il y a un mode PVE par exemple un mode PVE qui vient de sortir dans le jeu et qui est désormais disponible les nouvelles mises à jour autour du jeu permettent au delà du mode PVE la possibilité d'avoir de nouveaux équipements de porter plus d'équipements et plus de loot ce qui est très important dans un jeu comme Tarkov la possibilité d'avoir ne serait-ce qu'une poche supplémentaire pour rajouter du loot dedans dans un jeu comme Tarkov ça change complètement le jeu c'est hyper important ça fait partie de la dernière mise à jour du jeu également dans la dernière mise à jour du jeu des objets qui donnent la possibilité de rendre les PNJ ce qu'on appelle les scavs dans le jeu moins agressifs à votre égard vous allez voir on va en reparler ça aussi ça va être très important en termes de gameplay donc voilà toutes ces nouveautés là sont présentes dans Escape from Tarkov depuis la semaine dernière sauf que il y a un twist vous vous en doutez toutes ces nouveautés là donc le mode PVE les nouveaux équipements qui permettent d'avoir plus de poches et les objets qui rendent les PNJ moins agressifs à votre égard ne sont disponibles que pour les gens qui vont acheter une nouvelle édition du jeu qui elle est vendue asseyez-vous bien 250 dollars en gros ce qu'on nous explique c'est que vous voulez avoir accès au mode PVE il n'y a pas de soucis il faut payer 250 dollars puisque c'est la nouvelle édition du jeu qui inclut cette fonction PVE avec le nouvel équipement tout ça les autres ceux qui ont payé 50 dollars et ceux qui ont payé 150 dollars aussi à qui on avait promis que tous les DLC seraient désormais disponibles entre guillemets gratuitement pour eux n'y auront pas accès forcément ça a commencé à râler du côté des joueurs de Tarkov premièrement parce que quand vous êtes un acheteur de Ledge of Darkness à 150 dollars ça compte pas parce qu'on vous avait promis que tous les DLC seraient gratuits et là il vient d'y avoir un DLC qui n'est plus gratuit pour vous il faut payer 250 balles de plus pour y avoir accès c'est pas du tout ce qu'on avait dit au départ donc déjà eux ne sont pas contents mais en plus ceux qui ont l'édition à 50 dollars et qui se disent putain j'ai vraiment envie d'avoir j'ai vraiment envie d'avoir le j'ai vraiment envie d'upgrade pour avoir accès au DLC et tout ils peuvent plus upgrade vers la version Edge of Darkness parce que la version Edge of Darkness à 150 balles elle n'existe plus l'édition l'édition Edge of Darkness n'existe plus et a été remplacée par cette nouvelle édition à 250 dollars ce qui veut dire que la seule possibilité d'upgrade pour les gens qui avaient acheté l'édition à 50 dollars c'est d'aligner 250 balles de plus pour pouvoir passer à la version supérieure encore une fois c'était pas exactement ce qui était prévu au départ et du point de vue des joueurs de Tarkov ce n'est pas du tout ce que Battlestate Games avait promis au départ notamment aux gens qui avaient acheté l'édition à 150 balles alors est-ce que c'est possible de faire ça ? la réponse courte c'est oui la réponse courte c'est oui c'est que Battlestate est l'éditeur et propriétaire de Tarkov et techniquement ils en font ce qu'ils veulent et ils le vendent comme ils veulent bon c'est possible surtout de faire ça parce que Battlestate Games a essayé de se justifier un petit peu rappelez-vous l'édition Edge of Darkness à 150 dollars elle vous promettait d'avoir accès à tous les DLC sortis sur le jeu tous les DLC très important tous les contenus téléchargeables comment Battlestate du coup a justifié que le mode PVE et tout ce qui venait avec n'était pas inclus dans l'Edge of Darkness et bien tout simplement parce que ce n'est pas un DLC c'est une nouvelle édition du jeu en réalité et le contrat moral entre les joueurs et Battlestate c'était que les joueurs qui achetaient l'Edge of Darkness ils avaient accès au DLC ils n'avaient pas accès aux nouvelles éditions pas bête hein voilà ils n'avaient pas accès aux nouvelles éditions voilà donc là on considère que ce mode PVE les nouveaux équipements les objets qui rendent les PNJ moins agressifs ce n'est pas un DLC c'est une nouvelle édition du jeu ce qui explique non seulement que tout le monde n'y a pas accès il faut acheter l'édition mais qu'en plus les acheteurs de l'EOD on va l'appeler comme ça parce que Age of Darkness ça fait un peu long les acheteurs de la version EOD n'y ont pas accès non plus puisque c'est pas un DLC voilà tout simplement donc comment on fait pour savoir s'il n'y aura pas de nouvelle super édition à 250 dollars et bien Bélo c'est tout le problème c'est là que la rupture de confiance a commencé à arriver et est arrivée entre les joueurs et Battle State c'est que une des choses qui a été reprochée entre autres choses à Battle State c'est de dire ok donc bon j'ai soutenu le projet autant que je pouvais j'ai acheté l'édition à 150 dollars on me dit maintenant qu'il faut que je réaligne 250 dollars pour avoir accès à un mode PVE imaginons que je le fais qu'est-ce qui vous empêche dans deux ans de me dire oh bah on a rajouté un nouveau mode Battle Royale et il faut payer 500 dollars et c'est exactement ce qui leur avait été reproché entre autres choses de dire on peut plus vous faire confiance on vous soutient en achetant le contenu mais derrière vous nous redemandez de doubler la somme qu'on a déjà mise pour pouvoir continuer à avoir accès à du contenu c'est pas normal et effectivement c'est une des choses qui leur a été reprochée et de dire on peut plus vous faire confiance on peut plus déplacer de l'argent dans votre jeu si on sait pas si on nous promet qu'on aura accès à tout le contenu et qu'on découvre quelques années plus tard qu'en fait c'était pas tout le contenu donc il a fallu forcément que Battlestate Games réagisse leur explication disant que non mais c'est normal que vous ayez pas accès au nouveau contenu parce que c'est pas un DLC elle a très clairement convaincu personne le discord le discord de Tarkov était en feu les gens ont commencé à se désabonner à expliquer qu'ils joueraient plus à dire que c'était pas possible qu'ils allaient faire l'anti-pub du jeu partout ils pouvaient donc il a fallu que Battlestate Games fasse un petit peu de damage control parce que ça commençait à devenir ingérable de leur côté donc ils sont revenus un petit peu là dessus et une mesure qu'ils ont prise pour essayer d'apaiser un petit peu les gens c'était de dire qu'ils vont donner un accès temporaire au contenu à 250$ donc le mode PVE et tout ce qui va avec aux acheteurs de la version EOD un accès temporaire de 6 mois quand même pendant 6 mois les gens qui ont acheté l'EOD à 150$ vont avoir accès au mode PVE et à tout un tas de choses qui vont avec le truc étant que c'est pas le seul problème que les joueurs de Tarkov ont avec cette mise à jour rappelez-vous je vous disais tout à l'heure que certes le mode PVE est la principale nouveauté de cette nouvelle édition mais il y a d'autres trucs qui viennent avec deux objets particuliers enfin deux nouveautés concernant le gameplay la première étant que la première étant que avec cette nouvelle édition vous avez accès à un nouveau type d'équipement qui vous permet d'avoir plus de poches et donc de porter plus de stuff que les autres c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous pouvez avoir accès à un objet tirant automatiquement les PNJ moins agressifs à votre égard je crois que le fonctionnement de l'objet c'est qu'une fois que vous l'avez équipé l'escav ne vous attaque plus tant que vous ne les attaquez pas ce qui n'est pas le comportement normal le comportement normal c'est que dès qu'un PNJ vous voit il vous saute dessus ça se passe comme ça dans les jeux de zombies ça se passe comme ça dans Tarkov normalement dès qu'un PNJ vous voit il vous saute dessus avec cet objet le PNJ vous voit il ne vous attaque pas tant que vous ne l'attaquez pas ce qui peut être très pratique parce que les joueurs ont commencé à se rendre compte que quand vous jouez sur un serveur avec votre version à 50 balles de pauvre là que vous avez un nombre de poches limitées que l'escav vous attaque dès qu'il vous voit etc et qu'en face vous jouez contre un type qui a un objet qui fait que l'escav ne l'attaque pas qu'il est allongé en plein milieu de la Toonra et qu'il pointe un sniper sur votre tête entouré de zombies et que vous ne pouvez pas l'attaquer parce qu'il est entouré de scav et que lui vous snipe depuis son buisson les gens ont commencé à se demander est-ce que vous n'êtes pas en train de transformer un tout petit peu le jeu en pay to win parce que le type qui a claqué 250 balles pour pouvoir jouer au jeu il peut maintenant me sniper en s'entourant d'un bouclier de scav moi je ne peux pas le toucher et lui il a l'objet qui fait que les monstres ne l'attaquent pas il peut se foutre partout il a plus de poches que moi donc il va ramasser plus de loot que moi voilà il y a un problème il y a un problème et donc les gens se plaignent également des changements que ça a apporté à l'équilibrage du jeu voilà donc ça reste encore un souci que Battlestate Games va devoir gérer là tout de suite parce qu'ils sont très clairement devant une situation où leur communauté est en feu leur communauté est très clairement en feu ça ne va pas du tout donc il va falloir je ne sais pas s'ils vont rollback l'édition à 250 balles mais il va falloir qu'ils fassent quelque chose de drastique parce que la communauté est vraiment en train de partir en vrille cela étant ils continuent la communication un petit peu bancale en essayant de patcher la première de patcher un petit peu la première communication en rajoutant des petits cadeaux aux joueurs en espérant que ça les calme et là ils ont expliqué que écoutez vous voulez avoir accès au contenu du PVE ils expliquent que désormais tout le monde va avoir accès au contenu du PVE mais uniquement au lancement de la version 1.0 pour s'assurer que les problèmes d'équilibrage par exemple soient réglés les gens qui ont payé le jeu 50 balles vont avoir accès au contenu du mode PVE mais uniquement lorsque la version 1.0 sera sortie actuellement le jeu est en early access si vous achetez maintenant Tarkov pour 50 dollars vous allez jouer à un jeu dans lequel vous allez potentiellement tomber contre des gens qui sont un petit peu invules par rapport à vous qui ont plus de poches qui sont pas attaqués par les scaves etc alors que vous galérez en slip avec votre flingue qui s'enraye et vos poches que vous ramassez la moindre bouteille d'eau elles sont déjà pleines c'est voilà je suis pas joueur mais je vois pas dans quel monde tu continues à y jouer après cette merde c'est un petit peu ce que disent les joueurs justement c'est un petit peu ce que disent les joueurs qui commencent à dire je vois pas exactement l'intérêt de continuer à jouer au jeu si moi j'ai payé que 50 balles parce que j'avais pas les moyens ou pas l'envie de mettre plus et que je me retrouve à jouer contre des gens qui vont être sérieusement plus forts que moi pas parce qu'ils jouent mieux mais parce qu'ils ont payé plus d'argent pour avoir un meilleur équipement je vois pas l'intérêt de continuer à jouer les gens qui ont payé 150 dollars disent je vois pas l'intérêt de continuer à jouer parce qu'on va continuer à me demander de l'argent pour rajouter du contenu et j'ai pas envie d'être une poule aux odeurs pour un éditeur qui n'a toujours pas sorti la version 1.0 de son jeu enfin voilà c'est un problème qui se répand comme une traînée de poudre dans la commu et ça va pas du tout donc ouais en quelques jours en quelques jours Battlestate a réussi à passer d'un studio qui avait un excellent rapport avec sa communauté c'est ça qui est intéressant de constater c'est que même malgré une early access qui dure depuis des années et des années ce qui est généralement mal vu Battlestate avait un très bon rapport avec sa communauté ça se passait bien les gens adoraient jouer à Tarkov ils suivaient avec intérêt les mises à jour ils en discutaient ça jouait beaucoup ils étaient très bien vus cette seule mise à jour ce seul changement a suffi à se foutre la quasi-intégralité de la communauté ado parce que des promesses pas tenues une communication vraiment bancale et pas forcément hyper respectueuse des attentes des gens Star Citizen ça prend des notes du coup de leur côté c'est clair Chris Roberts prend des notes de son côté donc ouais en ce moment c'est compliqué pour eux on va voir s'ils arrivent à redresser la barre j'ai l'impression pour l'instant que la promesse de donner accès au contenu PVE au lancement de la 1.0 ne va pas vraiment suffire à calmer les ardeurs premièrement parce que déjà ça sera que pendant la 1.0 on sait pas quand elle sort la 1.0 toujours on est toujours en early access et il n'y a pas de date de sortie sur quand va arriver la version finale d'Escape from Tarkov il n'est toujours pas exclu que ça soit potentiellement jamais on sait pas cela étant ça reste un problème deuxièmement Battlestate explique que certes ils vont donner accès au contenu en PVE à tout le monde quand la 1.0 sera là mais il va y avoir des restrictions ça va pas pouvoir être pour tout le monde ça va pas pouvoir être pour tout le monde parce que on a pour l'instant pas la capacité de serveur pour accueillir tout le monde sur les serveurs PVE donc il va falloir que ça soit par vague il va falloir que ça soit par groupe il va y avoir des files d'attente parce qu'on pourra pas accepter tout le monde en même temps sur le PVE au lancement de la 1.0 donc ça aussi encore une fois je doute que ça suffise à convaincre les gens de la rédemption de Battlestate il va falloir peut-être faire un peu plus que ça est-ce qu'ils se sont dit qu'ils étaient suffisamment gros pour que ça passe je sais pas moi j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'ils se sont surtout dit qu'ils avaient besoin d'une injection de cash assez rapidement et que c'est comme ça qu'ils ont décidé de s'injecter du cash mais apparemment les joueurs sont pas d'accord mais on verra c'est un jeu de niche le public est pas infini donc les rentrées d'argent diminuent je pense que c'est ça le truc aussi clairement je pense que c'est ça le souci aussi ils se sont dit on va faire comme Unity pour voir à un moment donné la définition de la folie selon certains c'est de refaire encore et encore les mêmes conneries en espérant un résultat différent voilà il n'y a pas de raison que le résultat soit franchement différent de ce qui s'est passé avec Unity effectivement enfin bon Battlestate a bien du mal à gérer sa commu sur Escape from Tarkov après tout un tas d'annonces pas forcément très bien accueillies c'est un euphémisme autour du jeu affaire à suivre je pense que la communication de Battlestate va encore va encore continuer pour essayer de faire un peu de damage control essayer de contenter tout le monde mais j'ai l'impression qu'au point où on en est la version à 252 n'a pas l'air sur le point de disparaître il faut que je précise avant de passer à la news suivante que toujours dans une optique d'essayer d'apaiser les joueurs notamment les gens qui ont claqué 150 balles dans le OD et qui se rendent compte qu'aujourd'hui c'est plus la version la plus complète du jeu Battlestate a essayé eux de les calmer un peu premièrement en leur donnant un accès prioritaire sur les serveurs quand ils voulaient jouer au jeu ce qui forcément a foutu dans le mal les gens qui ont payé que 50 balles parce que désormais ils ont des files d'attente encore plus longues quand ils veulent jouer au jeu parce que tous les EOD sont prioritaires sur eux désormais alors que ce n'était pas le cas avant mais aussi en promettant aux possesseurs de la version EOD qui n'est plus disponible je le rappelle une réduction de 50% sur l'achat de l'édition à 250 dollars ce qui veut dire que si vous êtes possesseur de la version EOD de Tarkov donc que vous avez payé 150 balles vous n'aurez qu'à rajouter que 125 dollars pour avoir accès à la version complète de chez Complète ils sont revenus aussi sur le truc de la file prioritaire d'accord ça je n'avais pas vu mais ça ne m'étonne pas mais à mon avis il y a plein de choses qui vont devoir rollback parce que ça ne va pas du tout je pense que la semaine prochaine ou peut-être même d'ici vendredi on va reparler du jeu en disant bon ma Battlestate est revenue sur ça puis ils sont revenus sur ça puis enfin c'est en évolution là de toute manière et je pense qu'ils n'ont pas terminé de faire du damage contrôle auprès de leur commu clairement c'est comme un vendeur de canapé qui te dit non mais c'est le prix monsieur et tu ressors avec un moins 60% tellement c'est tellement ça ouais ouais ils font que ça depuis deux semaines annonce contre annonce ouais c'est ça c'est ça ils ont du mal là ils ont du mal ils ont du mal au final 275 dollars hé Alpha tu sais ce qu'on dit quand on aime on ne compte pas chez Tarkov ils ont moins aimé ils comptent un peu quand même pour certains ça fait 8 ans qu'ils soutiennent le jeu ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir et qu'ils n'avaient pas la meilleure version du jeu il y a de quoi l'avoir mauvaise il y a de quoi l'avoir vraiment mauvaise mais bon allez avançons passons à la suite parlons de Xbox Microsoft qui vient d'annoncer qu'il va y avoir un Xbox Games showcase le 9 juin prochain alors ça paraît loin le 9 juin prochain on n'est qu'au mois de mai c'est le mois prochain en réalité mais bon si vous ouvrez un calendrier vous vous rendrez probablement compte que ça correspond avec à peu près ce qui n'est plus vraiment le 3 mais c'est un petit peu le Summer Game Fest mais un petit peu un truc voilà c'est en plein Summer Games Fest mais le Summer Game Fest aujourd'hui c'est un blob un petit peu informe qui essaie de se construire sur les cendres de feu le 3 mais qui n'est pas vraiment le 3 mais qui est ce qu'on peut appeler entre nous la grande sauterie de Geoff Keigh en tout cas le 2.5 ouais c'est pas mal ça tiens Raptor on va l'appeler comme ça le 2.5 ouais 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 donc le Xbox Game Showcase va avoir lieu en pleine E2.5 qui devrait voir aussi les conférences de plein d'autres marques que ce soit Sony que ce soit peut-être peut-être des Nintendo peut-être des Ubisoft peut-être des Activision etc même si Activision maintenant fait partie de Xbox Games en tout cas il va y avoir une conférence donnée par Microsoft qui cette fois-ci j'ai vu quelqu'un citer Slick Song dans le chat tous les espoirs sont permis j'ai envie de dire à un moment donné moi je vous répète constamment qu'il faut pas trop mais bon tous les espoirs sont permis cela étant cela étant il faut noter que cette conférence-là sera principalement centrée sur les jeux triple A les jeux à gros budget les grosses licences on devrait y voir du Indiana Jones on devrait y voir est-ce qu'ils citent des noms de jeux qu'on peut s'attendre à voir pour l'instant pas grand chose pas grand chose mais on va y voir si il va y avoir il va y avoir probablement du RPG il va y avoir des jeux de chez Blizzard des jeux de chez Bethesda etc et surtout ce showcase va être suivi par une annonce d'un jeu dont le titre est censuré oh bah ça alors on le voit ici là un petit peu si on zoome sur l'image il y a un jeu censuré pour l'instant qui va être présenté après le Xbox Game Showcase vous vous dites c'est peut-être c'est peut-être le jeu dont on ne peut plus prononcer le nom comme Slick Song non 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 les dernières rumeurs au sujet de ce fameux jeu censuré nous indiquent qu'il devrait s'agir de Call of Duty en fait tout simplement Call of Duty étant désormais un jeu appartenant à Microsoft voilà c'est par eux désormais que va passer la communication autour des nouveaux Call of Duty et donc il semblerait que le Xbox Game Showcase soit l'occasion d'annoncer le prochain Call of Duty le premier sous la bannière Microsoft le jeu de la Discord j'ai envie de dire puisqu'on se rappelle que c'était la licence pour laquelle Sony avait décidé de partir en guerre contre Microsoft et de tout faire pour les empêcher de racheter Activision puisqu'il mettait en avant la crainte que Microsoft décide de retirer la licence Call of Duty des plateformes concurrentes comme la Playstation au moment où il deviendrait propriétaire d'Activision et de toutes les licences qui leur appartiennent voilà donc petit pied de nez à la concurrence en disant hé on va parler d'un jeu mais on vous dit pas quoi le server c'est pas trop Slick Song pas des masses non pas des masses ils avaient dit lors de leur dernière conf durant laquelle ils ont annoncé leur jeu sur Switch et PS5 qu'ils donnaient rendez-vous en juin pour la suite effectivement mais bon après Xbox Game Showcase ça sera l'occasion pour eux de montrer du AAA il y aura évidemment probablement pas que ça il y aura peut-être du jeu à plus petit budget et il y aura probablement aussi du jeu indé parce que je pense qu'ils vont pas s'interdire de montrer du jeu indé pour autant mais clairement je pense que la conf sera principalement centrée autour des très grosses licences autour des AAA des gros budgets on a toujours pas vu trop de gameplay d'Indiana Jones pour l'instant donc ça sera peut-être l'occasion de le faire et on verra un peu s'il y a d'autres annonces peut-être du Gears peut-être des trucs comme ça mais voilà ça sera la revue du catalogue Game Pass oh bah ça c'est le Xbox Showcase depuis quelques années maintenant le Xbox Game Showcase depuis quelques années c'est un petit peu une wishlist du Game Pass clairement Elder Scrolls 6 t'y crois ? je sais pas moi je pense qu'il y aura des nouvelles pour une prochaine mise à jour d'Elder Scrolls Online ça ça me paraît plausible Elder Scrolls 6 je m'accrocherai pas trop quand même peut-être on verra bien une date pour Fable peut-être ouais mais on sait jamais effectivement on sait jamais on ne voit pas le futur il y aura peut-être de la surprise dans tous les cas ça aura lieu le 9 juin le 9 juin à 19h heure française c'est ça non CET c'est bien ça c'est 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 19h heure française ou peut-être 20h heure française on verra je vérifierai je vous tiendrai au courant on va probablement la suivre celle-là en live on va essayer de faire quelque chose pour le Summer Games Fest quand même l'année dernière on l'avait fait c'était sympa on va essayer de suivre un petit peu les confs ça peut être rigolo et de voir ce qui s'y annonce faire des trucs à la cool quoi voilà ça peut être sympa en tout cas le Summer Games Fest aura lieu le 9 juin prochain il sera suivi d'ailleurs comme l'année dernière pour le coup de la Gamescom qui elle aura lieu en juin et qui devrait elle aussi être l'occasion de tout un tas d'annonces on reparlera évidemment de tout ça en temps voulu allez puisqu'on parle puisqu'on parle de conférences et de salons et de tout ça à venir prochainement parlons de salons qui n'auront pas lieu eux pour le coup puisqu'il y a aussi des trucs qui sont annulés et je ne parle pas de l'E3 je parle de la BlizzCon Blizzard vient de publier en fin de semaine dernière une information sur son site indiquant que la BlizzCon 2024 n'aura pas lieu alors c'est une année 2024 c'est une année un petit peu particulière pour Blizzard ce n'est pas forcément étonnant c'est une année un petit peu particulière slash bizarre pour Blizzard puisqu'ils viennent tout juste de se faire racheter par Microsoft ils viennent de licencier pas mal de monde pour le coup voilà dans le cadre des quelques plusieurs centaines de licenciements qui ont été annoncés 1800 je crois licenciements annoncés chez 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 Microsoft ces derniers mois là donc c'était pas exactement le moment de faire la fête de leur point de vue c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est l'année des 20 ans de World of Warcraft et bah tant pis il va pas il va pas y avoir d'événement spécial à la BlizzCon pour les 20 ans de World of Warcraft toujours est-il que pas de pas de BlizzCon 2024 ce qui veut pas dire qu'il va rien se passer en 2024 pour Blizzard ils expliquent qu'ils travaillent toujours sur leur jeu il va y avoir de l'extension pour World of Warcraft justement puisqu'on en parlait il va y avoir des travaux qui vont être faits également sur Diablo 4 qui est encore tout récent et qui continue de recevoir du nouveau contenu il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver mais pas suffisamment pour alimenter visiblement une BlizzCon et pas exactement visiblement l'envie de parader sur scène quand on vient de licencier autant de monde et de voilà quand on vient de faire à ce point là le ménage dans le Xbox dans le Xbox Showcase ça n'empêche pas le Xbox le Xbox Showcase et la BlizzCon c'est pas c'est pas deux événements c'est pas les mêmes événements le Xbox Showcase c'est un stream c'est un Nintendo direct mais version Microsoft c'est un stream dans lequel Microsoft montre des trailers de jeux la BlizzCon c'est littéralement un regroupement des fans de l'univers de Blizzard en physique donc c'est pas du tout les mêmes événements je pense pas qu'ils annulent la BlizzCon parce que maintenant leurs jeux vont être montrés dans le Xbox Showcase ça m'étonnerait je pense pas que ce soit de nature à faire annuler la BlizzCon ça non 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 je pense simplement que c'est parce que il n'y a pas grand chose de particulier à montrer et pas assez pour rattraper le fait qu'ils ont licencié tellement de monde ils peuvent faire les annonces je pense que Microsoft a suffisamment d'IP dans son giron pour ne pas mettre d'annonce Blizzard pendant le Xbox Showcase et les laisser à la BlizzCon s'ils veulent le faire tout leur appartient maintenant la BlizzCon ça leur appartient aussi donc ils y perdent pas grand chose ils y perdent pas grand chose ils peuvent très bien dire on va faire un Xbox Game Showcase où on ne montre pas les jeux Blizzard parce qu'on les réserve pour la BlizzCon ils auraient pu faire ça et commercialement ça n'aurait pas été une mauvaise idée non plus mais je pense qu'il n'y avait juste pas d'annonce concernant Blizzard particulièrement c'est tout des annonces de Blizzard et pas d'annonce de gros jeux pas de Diablo 5 pas de truc de cette envergure donc en l'absence de ça je pense qu'ils ont dû se dire pas de BlizzCon comme ça on ne va pas se faire engueuler par nos fans qui aiment bien nos engueuler il faut reconnaître une chose aux fans de Blizzard c'est que putain ils tiennent leur éditeur préféré pour responsable de leurs actions donc peut-être qu'ils n'avaient pas envie de se mettre en face de leurs fans pour leur dire hey on vient de licencier 1800 personnes faisons la fête mais bon en tout cas Overwatch 3 avec du PVE par exemple il reste des fans de Blizzard il y a des irréductibles il y a des irréductibles les joueurs de Blizzard sont comme dire à bout de grosses chouineuses et si les annonces ne valent pas le coup les fans sur place peuvent les faire chier ouais mais en même temps j'ai envie de dire vous voyez un peu l'époque dans laquelle on vit vous voyez un peu les Ubisoft qui annulent la licence des jeux chez les gens qui les ont achetés vous voyez un petit peu les Sony qui décident de vendre les jeux 80 balles vous voyez un petit peu les Battlestate qui décident que Tarkov l'édition est la plus complète et bien finalement c'était pas la plus complète je pense qu'on vit dans une époque où on a peut-être besoin de plus de chouineuses dans le monde du jeu vidéo chouinons franchement je vous le dis chouinons cassons les couilles à Microsoft cassons les couilles à Blizzard cassons les couilles à Ubisoft cassons les couilles à EA faisons les chier je trouve qu'on les fait pas assez chier et que c'est pour ça qu'ils se permettent ce genre de choses ce serait bien si on chouinait un peu plus en fait il faudrait prendre une page il faut cassons les couilles à Capcom il faudrait prendre une page du livre des fans de Blizzard et faire chier nos éditeurs préférés quand ils font de la merde faisons chier Nintendo mais ils méritent aussi quand ils sortent une compilé Mario Mario sur Switch mais qu'elle est dispo que 3 mois et qu'après elle dégage et qu'elle est vendue 60 balles pour des jeux qui ont 25 ans faisons les chier non non donc certes les fans de Blizzard sont des chouineuses c'est vrai mais moi je respecte ces chouineuses je respecte ça parce que ils obtiennent peut-être pas toujours ce qu'ils veulent mais au moins ça a des effets surtout en physique lors d'une conf d'éditeur ça les secoue un peu plus que juste en ligne ouais je pense que ça doit faire d'autant plus mal ça doit faire d'autant plus mal de se faire tracher par ces fans quand t'es assis sur scène et qu'ils sont en face de toi que via des commentaires YouTube je pense effectivement quand on dit qu'ils chouine c'est qu'ils chouine pour que oui je sais je sais ils sont très râleurs ils sont très très râleurs oui 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 mais il faut dire qu'ils reviennent de loin on s'est bien foutu de leur gueule vous vous rappelez quand même de Warcraft 3 ils savent pas ce qu'ils veulent et quand on leur offre ils sont pas contents quand même vous vous rappelez quand même de Warcraft 3 quand la version Reforged est sortie et qu'ils ont retiré la version originale du compte Battle.net des gens qui l'avaient acheté il y avait quand même il y avait quand même moyen de râler là il y avait quand même moyen de râler franchement mais bon je sais effectivement effectivement oui les fans de Blizzard râlent beaucoup et râlent pour tout et n'importe quoi c'est vrai mais bon d'un autre côté on pourrait passer on pourrait trouver un juste milieu entre l'extrême des fans de Blizzard et l'extrême des autres où on se fait traiter comme de la merde disons-le clairement on se fait traiter comme de la merde bon faut pas ouais bref soyez des chouineuses soyez fiers d'être des chouineuses chouinez allez faire chier vos développeurs préférés allez faire chier les éditeurs dites-leur que c'est pas normal de désactiver les clés de The Crew voilà dites-leur que c'est pas normal de vendre Tarkov 150 dollars et d'après redemander 250 dollars pour un mode PVE faites-les chier mais oui dites-leur que Chun-Li c'est pété ils vous écouteront pas bref avançons un petit peu pas vraiment de tunnel licenciement cette semaine parce que tout simplement il n'y a pas eu beaucoup d'annonces de licenciement dans le monde du jeu vidéo il y en a eu un petit peu dans le monde de la tech notamment chez Google mais voilà dans le monde du jeu vidéo pas beaucoup d'annonces de licenciement si ce n'est si ce n'est chez laissez-moi scroller un peu chez Keoken le studio à l'origine de Deliver Us The Moon et de Deliver Us Mars qui vient d'annoncer qui vient d'annoncer que malheureusement ils avaient plein de projets de jeux vidéo en cours chez Tesla Elon Musk a licencié plein de monde aussi Keoken vient d'annoncer qu'ils avaient plusieurs projets de jeux vidéo en cours 5 projets distincts de jeux vidéo en cours à l'heure actuelle et que pour ces jeux ils avaient besoin de trouver au plus vite un éditeur afin de poursuivre le financement du jeu et de continuer à travailler qu'ils étaient présents à la GDC en Californie justement pour essayer de réseauter un petit peu et de trouver un éditeur pour les aider à poursuivre l'aventure malheureusement ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas d'éditeur prêt à les suivre dans leur projet de jeu et la conséquence de ça c'est qu'ils n'ont plus d'argent et qu'ils sont obligés de licencier leur staff alors je n'ai pas trouvé sur internet d'effectifs complets de je n'ai pas trouvé d'effectifs complets des équipes de Keoken pour savoir combien de personnes ont été licenciées j'ai trouvé une source dont je ne peux pas jurer de la fiabilité qui m'a donné le chiffre de 24 employés ce n'était pas un énorme studio donc ça paraît plausible c'est en tout cas probablement au moins ça qui a l'air de se faire licencier désormais par Keoken alors on fait 5 jeux mais on n'a pas d'argent je comprends que ça ait l'air que ça ait l'air débile effectivement ça a l'air d'être une très mauvaise idée de commencer à te lancer dans le développement de plusieurs jeux en même temps quand tu n'as pas de thunes mais justement quand tu es un studio indépendant comme Keoken la manière dont tu bosses c'est que tu crées un concept de jeu vidéo tu vas chez un éditeur on en avait déjà parlé de ça tu crées un concept de jeu vidéo tu vas chez un éditeur tu leur pitch le jeu tu leur montres un peu à quoi ça ressemble idéalement tu as ce qu'on appelle une vertical slice qui est une version jouable du jeu qui permet de voir un petit peu à quoi ça va ressembler et l'éditeur auquel tu présentes le jeu te dit écoute ça a l'air super cool je te fais un check et quand le jeu est prêt on l'édite on le sort on le distribue normalement c'est comme ça que tu fonctionnes quand tu es un éditeur quand tu es justement développeur indépendant donc tu es obligé de commencer à bosser à perte en fait d'une certaine manière dans l'espoir que le projet sur lequel tu bosses va attirer un éditeur qui va te signer un chèque pour financer le jeu s'assurer qu'il sorte et derrière le distribuer pour toi et récupérer de l'argent derrière normalement c'est comme ça que tu bosses le problème c'est que parfois tu bosses sur un projet à perte tu n'arrives pas à trouver d'éditeur tu ne peux pas éponger tes pertes et derrière il faut que tu fermes ou que tu licencies c'est malheureusement ces dernières semaines et ces derniers mois ces derniers mois disparaître comme ça parce que ils ont lancé des projets ils ont pitché ces projets à des éditeurs les éditeurs ont dit non et au bout d'un moment tu peux essuyer qu'un certain nombre de refus avant de plus avoir assez d'argent dans les caisses et de devoir fermer c'est possible qu'ils aient cumulé les refus c'est ce qu'ils expliquent ils expliquent justement qu'ils ont cumulé les refus et qu'ils sont partis à la GDC exprès pour essayer de trouver un éditeur de convaincre quelqu'un de leur faire un chèque de les suivre dans le projet et ils n'ont pas trouvé ils sont rentrés les mains vides et donc retour de la GDC pas d'éditeur pas d'argent dans les caisses des jeux en cours mais qui n'ont pas de financement ils sont obligés de licencier et donc ce qu'ils expliquent ce qu'ils expliquent là leur dernier jeu sorti en fait ils sont ultra dépendants des éditeurs paradoxalement en fait qui sont indépendants c'est ça mais leur dernier jeu en date c'est justement Deliverous Mars sorti en février 2023 et édité par Frontière alors Frontière c'est un peu compliqué parce que la branche d'édition de Frontière a été fermée dans le courant de l'année 2023 avec toutes les masses de licenciement qu'il y a eu Frontière a fermé son éditeur en Europe et donc il ne pourra pas éditer les prochains jeux de Keoken même si visiblement il les aimait bien mais donc voilà Keoken explique qu'ils sont obligés de licencier leurs équipes aujourd'hui ils promettent dans le communiqué qu'ils ont publié qu'on n'a pas sous les yeux qui est quelque part par là voilà ils promettent en fait dans leur communiqué de je cite reconstruire Keoken brique par brique alors comment ils comptent faire ça vu qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment d'équipe ils licencient tout le monde et qu'il n'y a plus vraiment de financement puisqu'ils n'ont pas d'éditeur ils expliquent en fait qu'ils n'annulent pas tous leurs projets en mettant les gens à la porte ils gardent un projet qui sera le troisième jeu de la saga entre guillemets Deliver Us qui va s'appeler Deliver Us Home qui va être mis en chantier et financé celui-ci non pas par un éditeur mais via Kickstarter ils vont lancer ils vont lancer prochainement un Kickstarter sur lequel les fans les gens pourront décider de financer à la place d'un éditeur le développement de Deliver Us Home et au moins pour sortir ce jeu-là le retour au crowdfunding c'est ça c'est tous les studios indépendants essaient de se sortir de cette dépendance au crowdfunding pour trouver des éditeurs qui soient un peu plus pérennes malheureusement l'édition quand t'es indé en ce moment c'est très compliqué et donc certains reviennent justement au crowdfunding effectivement donc voilà pour ce qui concerne Deliver Us Home il va connaître un Kickstarter si ce Kickstarter fonctionne bien leur espoir très clairement c'est non seulement de réussir à financer la sortie de Deliver Us Home qui devrait conclure un petit peu la saga Deliver Us The Moon Mars et Home ça c'est la première chose et ensuite si vraiment ça fonctionne bien et que le jeu se vend bien permet de comme ils le disent dans le communiqué reconstruire Keoken et embaucher à nouveau des gens pour bosser à nouveau sur d'autres projets et éventuellement essayer de trouver cette fois-ci un éditeur mais ça reste la bataille la plus compliquée pour les indépendants c'est de trouver un éditeur qui va accepter de leur faire un chèque et de les aider à sortir le jeu si l'éditeur a refusé il y a peut-être une bonne raison en ce moment malheureusement la raison principale pour laquelle les éditeurs refusent c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses c'est l'austérité dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment c'est clairement l'austérité dans l'industrie du jeu vidéo les éditeurs n'ont aucune envie de prendre des risques si tu viens les voir avec Assassin's Creed Ubisoft n'a pas ce problème mais si tu viens les voir avec une licence déjà connue que tu veux leur faire éditer ils vont probablement te dire oui si tu viens les voir avec un petit projet indé qui fera peut-être mais peut-être pas beaucoup de ventes ils sont vraiment dans une stratégie d'éviter autant que possible les risques et d'économiser autant que possible et de ne miser que sur les projets qui partent déjà gagnants en fait ce qui du coup fout dans la merde des boîtes comme Keoken qui sont pas non plus des inconnus dans le milieu mais qui n'ont pas d'énormes succès à leur actif Deliverus de Moon a globalement bien marché ouais pour le coup il était très bien moi j'ai adoré j'ai adoré Deliverus de Moon j'ai beaucoup moins aimé Deliverus Mars pour le coup mais mais ouais c'est compliqué pour eux quoi austérité dans la tech de façon générale donc voilà Keoken Interactive qui licencie toutes ses équipes et qui va devoir repartir de presque littéralement de zéro pour le développement de Deliverus Home le prochain volet de la saga qui lui ne sera pas financé par un éditeur mais par Kickstarter la page Kickstarter devrait être en ligne prochainement je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse quand elle sera en ligne mais voilà moment difficile pour Keoken et pour les employés de Keoken qui n'ont plus de travail allez on termine CNews avant de passer au trailer on a encore des trailers derrière on termine CNews pour parler de Returnal le studio Housemarque qui a développé Returnal pour le compte de Sony sorti déjà il y a près de 3 ans il y a 3 ans quasiment tout pile me semble-t-il ou presque Returnal qui va connaître une sortie dans une version en comic book en fait Housemarque a signé un partenariat avec Dark Horse le distributeur de comic book pour sortir un comic book dans l'univers de Returnal qui va s'appeler Fallen Asteria qui ne sera que le premier volet d'une saga qui devrait être amenée à se poursuivre en comic book le premier le premier bouquin en hardcover comme on dit quand on est un spécialiste américain devra compter 88 pages et sortira si j'ai bien lu mes notes en version physique en octobre prochain cela étant il existe déjà dans une version numérique que vous pouvez suivre en version animée uniquement pour ce premier volume que vous pouvez suivre en version animée sur Youtube je n'ai pas retrouvé le lien si il est par là voilà il y a une version animée que vous pouvez suivre sur Youtube je vais vous la mettre sans le son parce que de toute façon le son il est ça ne va jamais se lancer attends ça ne va jamais se lancer pourquoi tu me fais un effet bonaldi un effet bonaldi du pauvre là c'est quoi ce bordel pourquoi il y a un hardbook je ne comprends pas pourquoi ça ne se lance pas parce qu'il y a du tracking partout et que mon trackeur doit dégage je vais te frapper ben voilà quand on désactive le tracking non non c'est parce que le lien je déteste Eurogamer pour ça ils foutent du tracking partout sur les liens je ne sais pas pourquoi ou en tout cas Youtube a du tracking sur les liens mais j'ai un bloqueur de trackeur qui fait que du coup ça ne passe pas mais bref tout ça pour dire que vous avez une version animée de ce premier comic book qui est dispo sur Youtube si vous voulez aller voir ça c'est doublé il y a tout ce qu'il faut c'est vachement bien à suivre donc écoutez si vous aimez l'univers de Returnal que vous voulez célébrer les 3 ans du jeu qui est dispo depuis quelques temps sur PC d'ailleurs lui aussi il y a ça qui est dispo et la version physique comme je le disais devrait être dispo en octobre aux Etats-Unis mais bon avec Amazon c'est pas très difficile de se faire livrer Dark Horse et généralement c'est Cali ils ont bonne réputation à ce niveau là donc voilà pour ça allez bim nous avons fait le tour nous avons fait le tour des news de la semaine mais on n'a pas terminé on n'a pas terminé il nous reste encore avant de partir avant de partir profiter de la fin de ce jour férié quand même il nous reste encore bim 3 trailers et alors là les amis je vous ai sélectionné du trailer de Qualitat il y en a un en particulier il y en a un en particulier j'en suis très fier on va commencer par le trailer de Echoes Echoes c'est un jeu français bon c'est un trailer c'est un teaser c'est un teaser concrètement vous allez voir il n'y a pas beaucoup d'animation ni même de gameplay à voir je vous préviens mais c'est un teaser pour un jeu qui s'appelle Echoes je vous laisse regarder ça je vous préviens juste que je vous préviens juste que c'est français ah oui ah si si ah si si c'est français si si c'est français on en parle juste après je vous récupère dans une minute et deux secondes après le trailer de Echoes à tout de suite Peggy 16 à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, ça s'appelle Ecos. Je vous disais que c'est français. Oui, c'est français. C'est développé par un studio bordelais, si j'ai bien lu mes notes, qui s'appelle Novabox. Voilà. Ecos toujours, tu nous dis. Ha ha ! Et donc, c'est développé par un studio français qui s'appelle Novabox, qui est connu pour un genre un peu particulier qu'on appelle les Interactive Graphic Novel. Voilà. Voilà. Donc, c'est normal. Si vous n'avez pas des animations de fous dans le jeu, c'est voulu. C'est le jeu qui est voulu comme ça. Ce sont des romans interactifs, des romans graphiques interactifs. En gros, Novabox, ils nous ont déjà sorti des romans graphiques interactifs, du coup, comme End of Lines, que vous connaissez peut-être, ou Across the Grooves. Leur nouveau jeu s'appelle Ecos. Est-ce qu'on valide les bandes annonces sans gameplay à Medafinga ? Le truc, c'est que vu qu'on est sur une sorte de Visual Novel, effectivement, c'est un genre dérivé du Visual Novel, très clairement. Vu qu'on est sur un Interactive Graphic Novel, du gameplay au sens premier du terme, tu n'en verras pas beaucoup, même dans le jeu fini, en fait. Parce que, justement, le gameplay, c'est de te raconter une histoire avec des images. Donc, c'est assez particulier. C'est un genre de jeu vidéo bien précis, l'Interactive Graphic Novel. Est-ce qu'ils sont dans le rouge ? Je ne sais pas s'ils sont dans le rouge. Novabox, pour le coup. En vrai, je n'ai pas l'info. Je ne sais même pas si leur dernier jeu a bien marché ou pas. Après, on parle de jeux de niche dans un genre de niche, très clairement. End of Lines, qu'est-ce qu'ils ont à leur actif ? Across the Grooves, Sears Isles, Along the Edge. Enfin, bref, ce sont des jeux qui ne sont pas des énormes déferlantes dans leur genre. Dans un article CPC, je crois qu'il y a une grosse inquiétude avec le manque de succès du dernier. D'accord, je n'étais pas au courant de ça. En tout cas, ils font actuellement la promo de leur prochain jeu, sur lequel j'imagine qu'ils fondent beaucoup d'espoir. C'est prévu pour courant 2024, si je ne me trompe pas, sur quasiment toutes les plateformes. Toutes les plateformes, non. C'est prévu sur PC, Mac, Linux. Précisé quand même, c'est prévu aussi sur Linux. Et sur Nintendo Switch, pas sur les autres consoles, ça sortira dans le courant de l'année 2024. Et voilà. Et si jamais ça vous intéresse, ça se wishlist sur Steam, si vous voulez. Voilà pour Ecos. Et comme dirait l'autre, pas mal, non ? C'est français. Eh ouais, c'est français. Bref, bref. Avançons un peu, on va passer à mon coup de cœur. Là, franchement, je ne blague pas. Je ne blague pas. C'est vraiment mon coup de cœur perso de la semaine en matière de trailer. Ça s'appelle Stories from Sol.TheGunDog. Vous savez quoi ? Je vais vous laisser le trailer. Je vais vous laisser regarder. La musique est très forte dans le trailer, donc je vais baisser un tout petit peu le son. Je vous jure, je ne vais pas vous percer les tympans. C'est un jeu pour tous mes Wibsures. Voilà. Du manga, des mechas, c'est Wibcore. C'est un jeu pour tous mes Wibsures. Mais vous allez voir. Vous allez voir à quel point c'est tellement plus un jeu de Wib que ça en a l'air avec cette vignette. Je vous laisse en profiter. Ça s'appelle Stories from Sol. Le trailer dure 1 minute et 17 secondes. Je vous récupère juste après. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je ne m'étais pas démuté. C'est bon, ça y est, je suis démuté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est bon. Accident bête, ça arrive. Tu disais Von Yaourt. Du coup, le gameplay. Von Yaourt, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Il y a une démo qui est dispo si tu veux essayer Stories from Sol. Il y a une démo dispo sur PlayStation et sur Steam qui accompagne la sortie de ce trailer. Le jeu lui-même n'a pas été annoncé tout récemment. Il vient d'être annoncé, on va dire, sur PlayStation. Donc Sony est tout content de balancer le trailer sur sa plateforme en annonçant qu'il y a une démo qui arrive avec. Mais le trailer est surtout là pour annoncer l'arrivée d'une démo du jeu qui lui reprend énormément l'esthétique des jeux de PC 98. Vous vous souvenez du PC 98 ? Vous avez déjà utilisé un PC 98 ? Parce que ça reprend très clairement, c'était une machine qui était particulièrement populaire au Japon. Sur le coup, du coup, tout plein de jeux avec ce genre d'esthétique sont sortis dans les années 80 et 90. T'es vieux, mais pas à ce point. Mais c'est pas si vieux que ça, le PC 98. Ça a existé jusqu'au milieu des années 90. C'était un concurrent des PC IBM au Japon. Déjà, posez la question, vous étiez nés en 98 ? Alors, contrairement à ce que son nom peut laisser penser, le PC 98 n'est pas du tout un PC de 98. Pas du tout, du tout. En tout cas, c'est un jeu avec des mécas. C'est un jeu avec des personnages d'animé. C'est un jeu qui reprend énormément des esthétiques à la Gundam, à l'Evangélion, à tout ça. Donc forcément, c'est toujours pour mes Wipsures, évidemment. Et donc, sa swishlist sur Steam, si ça vous intéresse, il y a une démo dispo sur PC et sur PlayStation. Si jamais vous voulez essayer ça, si vous pouvez passer outre l'esthétique monochrome, qui fait un peu Game Boy, effectivement, du jeu. Mais voilà. C'est sûrement la première fois que tu entends ce nom, PC 98. Oh là là, mais tu pars pour un univers particulier, on va dire. C'était vraiment l'équivalent du PC pour les Japonais. Il faut savoir que le PC IBM ne s'est pas vraiment imposé au Japon, contrairement à l'Europe et aux Etats-Unis, où dès les années 80, le PC IBM était devenu quasiment un standard. Au Japon, pas du tout. Au Japon, ce qu'on appelait un PC au Japon, c'était un PC 98. Ce n'était pas les PC IBM et les deux machines n'étaient pas compatibles l'une avec l'autre. Même si le PC 98 avait son propre DOS, ses propres systèmes d'exploitation, et le PC 98 est resté l'équivalent de ce qu'on appelait le PC de base au Japon, jusqu'au milieu des années 90 quand même. Enfin bon, tout ça pour dire que si vous aimez les esthétiques à la Evangelion, à la Yondam, vous pouvez aller essayer la démo et vous faire votre propre idée. Avançons un peu, passons au troisième trailer que je voulais vous présenter. Et là, bon, je triche un poil, parce qu'il s'agit du trailer de Commandos Origins, qu'on a déjà vu sur la chaîne, parce qu'on l'a vu lundi soir pendant le showcase ID at Xbox, mais je voulais vous le remettre parce que moi je suis chaud. Et ouais, je triche, et ouais, je triche, je triche, collez-moi un procès. Non, c'est aussi parce que c'était difficile de trouver un trailer original cette semaine, simplement parce qu'on avait déjà vu plein de trailers lundi, donc il fallait que j'esquive tous les trailers de lundi et que je trouve des trailers intéressants à vous montrer cette semaine. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, il y en a eu, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, c'est pas moi qui décide. Donc, puisqu'on a une annonce d'un jeu qui, moi, me chauffe particulièrement, on va se mettre le trailer de Commandos Origins. Puis on va parler un petit peu plus du jeu, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler un peu lundi, donc on va en profiter pour parler un petit peu plus du jeu. Je vous récupère dans une minute trente, et je vous laisse avec le trailer de Commandos Origins. A tout de suite. C'est pas un petit peu plus de pratique. C'est pas un petit peu plus de temps, et tout le monde a l'air a l'air a l'air a l'air. C'est pas un peu plus de temps, mais, vous savez, on a fait un petit peu. Et ce n'est pas ce que l'unité a été créée ? Les, vous savez, les too-risky-for-the-ranks-covert-stuff. Les stratégiques derrière les lignes, les climates, vous connaissez le dril. Quand personne ne pensait que c'était possible, nous avons pris le temps et nous avons fait le temps. Les gens qui ont le temps dans le lion's den, mais ceux qui ont le temps, vous pouvez confierre avec votre vie. Et voilà, parce que j'ai triché. Oui, merci Xbox, j'ai triché, mais je n'ai pas tant triché que ça, je n'ai pas tant triché que ça, parce que ce n'est pas exactement le même trailer qu'on a vu lundi. Et ouais, c'était la surprise, laissez-moi remettre la musique. Ce n'était pas exactement le même trailer qu'on a vu lundi. Microsoft, on a profité pour diffuser un trailer un petit peu plus stand-alone, quoi. Ça donne plus envie que le trailer de l'Idiate Xbox. Ça montre un poil moins de gameplay, mais ça met un petit peu plus de mise en scène. Ça me chauffe personnellement d'autant plus. C'est déjà le grand retour de la franchise Commando's. Qui, et ça, la page Steam du jeu qui est déjà up, le dit clairement, c'est un retour aux sources. Le nom l'annonce, déjà, c'est vraiment un retour aux sources pour la série Commando. Qui n'avait pas connu de jeu dans ce gameplay classique, puisqu'il y a eu des Commando's entre temps, mais c'était plus des jeux en vue à la première personne. Ce n'était plus exactement à l'esprit des jeux de l'époque. Il n'y a plus eu de jeu Commando's avec ce gameplay à l'isométrique, à l'ancienne, etc. Depuis 2003, avec le Commando's 3 qui se passe à Berlin, si je ne dis pas de conneries. Donc, ça commençait à manquer un peu. Ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu de... Il y a eu des remasters, tout ça depuis, pour avoir son fixe, on va dire. Mais c'est vrai qu'on n'avait plus vu ce genre de gameplay dans un jeu Commando's original depuis un moment. Et donc, moi, je suis particulièrement content de voir le jeu revenir. Ça va évidemment se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que je pense qu'à ce stade, c'est impossible de faire un jeu Commando's qui ne se passe pas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà. Depuis, il y a eu les jeux Mimimi, la barre est très haute. Oui, oui, oui. Les attentes, de toute manière, sont très hautes. Comme à chaque fois qu'un jeu dort pendant 20 ans et revient avec un nouvel épisode, les attentes sont extrêmement hautes. Les déceptions seront d'autant plus exacerbées, j'ai envie de dire. Donc, oui, je l'attends beaucoup. Je m'attends à être déçu. Mais on peut toujours avoir une bonne surprise. On ne sait jamais. T'as encore ton Commando en CD ? Ah, trop bien. Moi, je me rappelle, effectivement. Je me rappelle à la fin des années 90. Commando 2 faisait partie de ces jeux qui passaient très, très bien sur mon PC de supermarché en 98. Et donc, ouais, je jouais à Commando en 98 à l'époque et il était super bien. Il était super bien. J'ai vraiment des super bons souvenirs sur ce jeu. Donc, ouais, évidemment, je suis extrêmement chaud. Je suis extrêmement chaud pour ce Commando Origins qui est prévu. Donc, pour 2024 sur PC, je ne crois pas qu'il soit prévu sur Xbox. Est-ce qu'il est prévu sur console ? Si, il est peut-être prévu sur console aussi. Attends, laisse-moi avancer un peu. Non, ce n'est pas écrit. C'est qu'il doit probablement être prévu que sur PC. Je ne vois même pas à quoi pourrait ressembler le gameplay sur Xbox, d'ailleurs. Mais en tout cas, en tout cas, ça sort en 2024 et on en reparlera. Faites-moi confiance, on en reparlera d'ici là parce que moi, je suis, mais alors, méga chaud. As-tu vu le Kickstarter de l'équipe qui a fait Urkan Master ? Et ce serait la suite de Star Control 2 ? Non, je n'avais pas vu. Tiens. Si tu veux mettre le lien du Kickstarter dans le chat, tu peux se dire. J'ai eu à choisir à l'époque, j'ai préféré StarCraft. Écoute, alors, ouais, je suis parti sur la route. C'est vrai que je n'ai pas joué à StarCraft à l'époque. Par contre, j'ai flingué Commando. J'y ai beaucoup joué, ouais. Et c'est vrai que moi, du coup, je suis passé à côté StarCraft, c'est vrai. Enfin, voilà. Et avec ceci, avec ceci, messieurs, dames, nous concluons ce hot tech du 1er mai. Voilà, hot tech qui était un peu plus cool, un peu plus tiel, avec un poil moins d'actu que d'habitude. Mais un hot tech quand même avec pas mal de choses à dire et pas mal de choses à vous montrer, j'espère. Que ça vous a plu.